... Nous avons le grand plaisir d'appuyer Patrick Le Gallais, donc dans le cadre du séminaire conjoint du Forum Nord 1 et du Centre de l'Urkheim. Patrick Le Gallais, directeur de recherche NRS à Sciences Po Paris, au Centre d'études européennes, qui va bientôt devenir le Centre d'études européennes, et au Centre de l'École de l'Université de Sciences Po. Et donc il est par ailleurs doyen de l'école urbaine de Sciences Po Paris, qui chapeaute des activités de recherche et d'enseignement master sur la ville, à Paris. Alors après avoir travaillé sur les questions de gouvernance urbaine, sur les rapports vis d'État, après avoir travaillé aussi sur les questions de sociologie économique, notamment sur les questions de l'économie de l'École de loco, Patrick a travaillé avec deux collègues, Alberta Andréotti, qui est à l'Université de Milan, Icoqua, et Francesco Ravghia Moreno-Prestes, qui est directeur de recherche au Centre National et à la Recherchephique, d'Espagnol Amadou et Lucic a travaillé sur les cadres et leurs pratiques de mobilité, leur rapport au territoire et il en a tiré cet ouvrage qui est l'objet de sa conférence aujourd'hui, Un monde à la carte des villes européennes des cadres de sous-carrières, qui est paru chez nous dans la collection Liens Sociales. Je ne vais essayer de faire du teasing sans faire de spoiling. En gros, la question que posent Patrick et ses deux collègues dans cet ouvrage, c'est la question de savoir si le développement des pratiques de mobilité, d'un certain nombre de villes sociales et économiques, est-ce qu'on est en train de se résister à l'émergence d'une espèce de classe sociale transnationale qui aurait des rapports extrêmement instrumentaux avec le territoire ou est-ce qu'on peut encore observer des formes d'ancrage de ces élites sociales ? Donc cette question, il a essayé d'y répondre en travaillant sur les cadres supérieurs des grandes entreprises dans quatre villes européennes Paris et Lyon, Milan et Madrid. Voilà. Donc il va nous présenter le contenu de cet ouvrage dans 45 minutes. Et ensuite, François Dupé, qui est là-haut, il viendra ensuite en chair pour la discussion, il discutera de cet ouvrage. Merci Gilles, merci de votre invitation. Je suis très content de vous passer avec ce ouvrage qui combine des questions urbaines, des questions de sociologie, qui est un livre qui a deux caractéristiques. D'abord, ça a été fait à trois. A l'origine, c'était deux jeunes post-docs, mais on a fait tout le travail à trois. C'est un vrai travail, trois personnes qui ont bossées. Deuxièmement, c'est un livre de recherche, une recherche qui a duré longtemps. Parce que quand vous enquêtez sur plusieurs pays, sur plusieurs villes, il faut travailler avec des données de trois langues différentes. On a fait un énorme travail comparatif. Donc c'est un truc qui a duré presque dix ans au total. Donc c'est un résultat de longue durée. Alors je dis ça parce que de temps en temps, dans la recherche, aujourd'hui, vous savez, c'est un peu changé. Et quand on va dans les grandes universités américaines et qu'on dit on a passé presque dix ans sur une recherche et sur un livre, on trouve ça absolument normal. Oui, c'est normal. C'est une vraie recherche, ça a duré vite de neuf ans. Voilà le problème. Vous savez, chez les Anglais, vous leur dites, on a aussi huit ou dix ans sur une recherche. Ils vous disent, vous êtes complètement fous. Une recherche, c'est deux ans, on a l'air tard, on a l'appel d'offres, on enchaîne derrière. Donc on a vraiment des pratiques de recherche qui sont très différentes de ce point de vue-là. Alors, le départ de cette question, c'est des questions qui, moi, m'intéressent depuis assez longtemps. J'ai fait pas mal de travaux sur les villes européennes et sur les classes moyennes. Et ma thèse était beaucoup sur les questions des classes moyennes énergentes en France, en Angleterre, puis après en Italie, en Finlande. Donc il y a vraiment l'idée du rôle qu'on jouait ces classes moyennes et les transformations de sociétés européennes. On a fait l'Europe. Une des grandes questions qui se posent aujourd'hui, c'est comment, François Rédi, dans quelles sociétés vivons-nous ? Dans quelles mesures ? Vieille question qu'on a eue en sociologie française et en européenne. Quels sont les processus de changement de ces sociétés ? Et le fait qu'on ait des bouts de sociétés européennes, qu'est-ce que ça veut dire ? Certains nous parlent de sociétés cosmopolites. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est essayer de comprendre comment il y a des bouts de sociétés qui se restructurent à des échelles urbaines ou régionales. Je suis breton, donc c'est des choses qu'on comprend bien. Les écossais sont en train de faire une société de plus en plus écossaise. Il y a des bouts de sociétés qui se réorganisent à l'échelle européenne. Et on voit des bouts de groupes sociaux, des bouts d'organisation qui se structurent à l'échelle européenne. Et on a, certains nous disent, des bouts de sociétés qui s'organisent à l'échelle transnationale. Donc la question, c'est, dans nos sociétés aujourd'hui, comment on réorganise des bouts qui sont organisés plus ou moins à différentes échelles ? Moi, c'est ça qui est vraiment intéressant. Comment on donne un sens à cet enchevêtre renard ? Puis la deuxième question qui m'intéresse, c'est de réfléchir sur les transformations de ces sociétés nationales. Et j'y reviendrai avec un peu la question de la mobilité. Dans quelle mesure le fait que certains groupes sociaux deviennent plus mobiles, ça met en cause les sociétés nationales ? Donc les deux idées, c'est mobilité et enchevêtrement entre différents groupes. Et comme on est sociologue, on sait qu'historiquement, la question de, lorsqu'on a un changement d'échelle, on a certains groupes qui en profitent plus qu'eux. Donc l'origine de ce projet, c'est ancré à la fois dans la sociologie urbaine, et donc moi j'ai beaucoup travaillé, et dans la sociologie européenne. C'est les deux structures un peu, beaucoup sur les classes moyennes, mais donc la sociologie urbaine, plutôt du côté de ceux qui pensent les transformations des sociétés à partir de l'urbain. Et qui réfléchit sur l'urbain qui en partie remplace, qui s'articule à la question du travail, dans la structuration des groupes sociaux. Donc j'ai beaucoup bossé avec Max Savage, qui est pour moi le plus important des sociologues britanniques, qui est à la MSI, Tim Butler. Et vous verrez qu'une partie de la recherche qu'on a menée, elle se fait en parallèle avec les travaux britanniques. Et je vous expliquerai qu'on a utilisé un peu des questionnaires un peu similaires. Et on a des données de base sur Londres et Manchester, qui nous servent à poser notre recherche. Deuxième chose, moi j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui réfléchissent sur les sociétés européennes. Il y a tout un courant de sociologie, malheureusement largement ignorée par la sociologie française, pour ne pas dire totalement ignorée. Ce sont des gens qui réfléchissent sur comment se transplanent ces sociétés européennes. Donc vieux maître manras, ça avait commencé un peu là-dessus. Et puis on a eu des travaux, notamment de political economy, autour de gens comme Colin Crouch, ou comme Wolfgang Streich, ou quelques autres. Le grand Suédois Goran Ferban, sur les inégalités, les transformations des sociétés européennes. Ou bien des travaux sur la mobilité, et sur l'immigration, et plus largement sur l'idée de constitution de petits bouts de sociétés européennes, par interaction entre individus en Europe. Il y a le grand livre de Niel Fickstein, de Berkeley, Euroclash, qui mettait en évidence ces tensions associées à cette européenisation. Des travaux comme Stephen Mao, à Berlin, qui fait des travaux remarquables sur la transnationalisation de la société allemande. Ou des gens comme, ils sont là, Lille-Renon-Réquis, Fabel, etc., qui sont des choses assez importantes. Et puis les Italiens, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions des classes moyennes et du changement social. Et puis, troisième, un peu origine, c'est, je veux dire, sur la mobilité. Vous savez peut-être qu'il y a un courant de sociologie autour de John Erie, en Angleterre, qui est mort l'année dernière, qui était le grand sociologue de la mobilité, et qui a développé un programme de sociologie en disant « La vieille sociologie n'existe plus, elle doit être recomposée à partir de la mobilité ». J'ai toujours été critiques avec lui, mais on a traduit son livre en français, « Sociologie et mobilité » dans la collection du Colin. Et Erie, et tout un ensemble de gens, essaient de dire que les catégories classiques, les classes sociales, la société nationale, tout ça, c'était la sociologie d'Urkheim. Et aujourd'hui, il faut repenser la sociologie à partir de la mobilité, des images, des représentations, des individus, des flux. Et donc, c'est une sociologie des flux et des mobilités qui doit recomposer la sociologie. Je vais appuyer sur Erie pour le critiquer, mais c'est une influence intellectuelle dans ce qu'on a voulu faire. Donc, je vous présente un livre qui est sorti donc en français et en anglais. Alors, j'aime mieux le titre en français, parce que ça va être de réfléchir sur comment on articule à la fois ces logiques de transnationalisation, ces mobilités et des profonds ancrages dans des villes et dans des sociétés nationales. Donc, je vais faire trois choses très classiques. Je vais vous présenter la problématique du projet. La méthode qu'on a utilisée, qui est assez simple. C'est un peu travaillé. Et puis, un certain nombre de résultats. Alors, je vais vous dire présenter les bouts il y a très longtemps ici, mais j'ai un peu plus. Première chose, le point de départ, c'est un peu un petit livre qui s'appelle Les Nouveaux Barbares. Un jour, il y a un professeur d'informatique et de finance à la London Business School, qui est une des top business school en Europe, qui a écrit ce petit livre sur les nouveaux barbares. Et Angel, il dit, vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est plus la non-qu'un. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une espèce d'élite de gens qui sont extrêmement bien formés et qui sont les nouveaux barbares. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent sur des territoires, ils utilisent les ressources à disposition et ils contribuent le moins possible. Donc, ils vont venir à Londres, ils vont utiliser les infrastructures qui existent, mais ils ne vont pas méditer dans les associations, ils ne vont pas payer leurs impôts-là, ils sont dans les paradis fiscaux. Ils vont tout faire pour prendre les ressources, maximiser leur intérêt et partir. Et Angel nous dit, ces logiques-là, ça va remettre en cause l'idée même de société et ça va remettre en cause toutes les solidarités qu'on a pu avoir. Et d'abord, ça va être très très bien avec l'angleterre de Twitter, les quick and the dead, ceux qui arrivent, qui prennent les ressources, qui maximisent leur intérêt et qui sont nomades et qui partent. Donc ça, ça nous a un peu inspiré. La deuxième idée, c'est la vieille idée de Weber. Moi, je reste très très structuré par ce que raconte Weber sur les sociétés nationales, il raconte plein de choses intéressantes. C'est une chose que vous connaissez très bien. Il y a deux idées quand même fondamentales pour moi dans l'idée de structuration de société nationale. Il y a la première idée que, historiquement, la fermeture des frontières, social closure, c'est l'idée d'empêcher les influences extérieures de jouer un rôle dans la formation des hiérarchies nationales, de l'ordre social et politique. Donc ça, c'est vraiment l'idée de... On a fermé des frontières nationales pour créer des ordres sociaux et politiques en cherchant à empêcher les influences extérieures. Rappelez-vous, l'une des obsessions de la Troisième République, c'est quoi ? C'est un, empêcher l'influence de l'international catholique. Empêcher l'influence des catholiques avec le pape. C'était d'empêcher l'influence de l'international socialiste. Et rappelez-vous, l'une des angoisses des élus français, c'était, en fait, si on fait la guerre avec l'Allemagne, les ouvriers, ils vont se bagager entre les bourgeois ou alors ils vont vraiment faire la guerre entre la France et l'Allemagne. Donc il y avait des vraies interrogations au début du XXe siècle. L'international est banquier, donc il est juif. Donc l'idée que la finance internationale pouvait jouer un rôle dans la société. Donc cette idée d'empêcher les influences extérieures par créer des frontières. Et puis la deuxième idée, c'est de créer des interdépendances entre différents groupes sociaux. Et donc ça, ça va être tout le travail des politiques publiques, de l'État-providence, des normes, des standards, de tout le travail de l'État pour structurer une culture nationale, ce que tout le reste d'appelé la congruence entre un système social, une culture, un système politique et un système économique. Donc on voit bien ces deux idées, avec l'idée qui a été reprise par Hirschman ensuite, que lorsque vous avez ces deux dimensions, alors les gens peuvent, vous voyez, « Exit Boy Solity » à Hirschman, les gens vont pouvoir s'organiser politiquement et développer pour l'ensemble de choses. Alors, une autre façon de dire la même chose, c'est ce que dit Michael Mann, le sociologue anglais de Berkeley, qui disait, finalement, ce qui s'est passé en Europe, c'est que les sociétés ont été mises en cage, uncaging, par la guerre et par l'État-providence. J'aime bien cette idée de, progressivement, la formation des sociétés, des États-nations, ça a été la structuration par la guerre et par l'État-providence. Uncaging by welfare and welfare. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, de s'en boutir, pour essayer de comprendre les transformations de société nationale, c'est de penser que ces deux mécanismes ne fonctionnent plus. Un, on a depuis pas mal de temps, c'est pas nouveau, tout un ensemble d'influences transnationales qui remettent en cause l'existence des hiérarchies et de l'ordre social politique national. Donc on a des remises en cause par des influences culturelles, économiques, tout ce que vous voulez. Et deuxièmement, on a un rôle moins important d'interdépendance entre différents groupes sociaux. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que de plus en plus d'individus, de groupes sociaux, d'entreprises ou de différentes organisations peuvent jouer en partie l'exit, peuvent sortir de leur société tout ou partie, ce qui remet en cause la structuration nationale. C'est aussi une idée qui traînait chez Giddens avec son idée de post-national society et l'idée de dénationalisation partielle, partielle, de nos sociétés. Donc moi, c'est un peu ça qui m'anime sur mes travaux sociaux, tout le côté sociologique de mon travail. Troisième idée, je reprends John Henry, est-ce que la mobilité, c'est quoi le lien entre mobilité et société ? Et donc l'idée, c'est que si les gens, si les entreprises deviennent de plus en plus mobiles, alors elles sont capables de remettre en cause les interdépendances entre les groupes sociaux, il y en a des groupes, des individus, qui sont capables de maximiser leur intérêt en sortant du système national. Plus vous avez la mobilité, plus vous avez les capacités d'exit de certains lorsque d'autres resteront immobiles. Donc ça vaut la peine de réfléchir sur ces dynamiques de sortie de société nationale, de désencastrement, on prend ce terme de ce terme. Dans tous les cas de figure, l'échelle nationale perd son monopole de structuration des groupes et des identités. Par ailleurs, il y a des travaux sur l'État, on parle aussi de dénationalisation de l'exercice de l'autorité politique qui sont assez claires. Alors certains courants, notamment les marxistes, sont très clairs. Ils disent, ben oui, évidemment, d'un point de vue marxiste, tout ça a une banalité totale. À partir du moment où le capitalisme devient globalisé, alors on doit avoir un changement d'échelle de la classe bourgeoise et on va voir apparaître une bourgeoisie transnationale. Donc il y a un courant qui est assez clair là-dessus. Et je vois comment les travaux de Leslie Schlaire, qui était un prof écossais, cynique, ironique, extrêmement brillant de la LSI, qui a créé des choses assez drôles là-dessus. Donc, troisième idée, quatrième idée, pardon, il y a des changements d'échelle. Moi, si je reprends mon VBR de base, ce qui m'intéresse, c'est de se dire que lorsqu'on a des changements d'échelle de boules de la société qui s'organise, ça peut être la mobilité, ça peut être l'immigration, ça peut être le changement d'échelle de structuration du capitalisme, c'est assez facile de montrer qu'il y a des processus de globalisation du capitalisme et les grandes entreprises, alors, on va avoir des processus de différenciation sociale. Pour moi, changement d'échelle provoque différenciation sociale. Donc, certains groupes, plus que d'autres, vont utiliser ces changements d'échelle, vont essayer de faire valoir leur intérêt en articulant ces différentes échelles. Si vous vous souvenez, il y avait un joli manuel, la première édition du manuel de Jacques Lagroix sur ce sujet politique, avec des assez jolies pages sur la formation d'échelle nationale en France et la différenciation entre la bourgeoisie urbaine, l'aristocratie, et comment la bourgeoisie urbaine a utilisé le cadre national pour devenir une bourgeoisie en tant que telle. C'est un peu l'idée. En géographie, notamment ces géographes critiques, théoriciens de la société, comme Neil Brenner, un bon copain arabe, ils essaient de théoriser ça davantage sur ces changements d'échelle, rescaling society en géographie, et ils donnent ça comme le processus principal de changement social, ce que je ne crois pas. Mais on a cette idée néanmoins de changement d'échelle et de mobilité. Je rappelle en passant que mobilité, ce n'est pas juste bien, super excitant et drôle. On sait que c'est compliqué la mobilité, il y a des coûts, c'est difficile, certains profitent plus que d'autres, ça n'a rien de positif ou normatif dans notre langage. Et je vous renvoie aux travaux, le livre d'Adrien Thamel, qui était dans mon labo pendant plusieurs années, et Adrien avait fait un livre, ça s'appelait Eurostars et Eurocities. Donc lui avait travaillé sur les expatriés à Amsterdam, Bruxelles et Londres, et il montrait bien le coût que ça pouvait avoir pour tout un ensemble individu de partir dans d'autres villes. Et Greg Caloune a écrit des choses très très jolies sur les limites du cosmopolitisme, pour ceux que ça intéresse. Donc, moi, une de mes questions, c'est, à partir du moment où on a des bouts d'Europe qui sont en train de devenir un peu des bouts de société, qu'est-ce que ça veut dire en termes de statut, de prestige, de revenu, quel processus de différenciation sociale, qu'est-ce que ça aussi a comme facteur de changement pour les sociétés nationales. Encore une fois, on a une hypothèse très claire qui est celle de l'essisphère et des non-marxistes, et ce clair, il dit, c'est très simple, ce qu'on voit, c'est pas tellement l'échelle européenne, c'est plutôt une bourgeoisie transatlantique qui est en train de se structurer autour de la formation dans les NDA, de travailler pour les grandes entreprises, de parler anglais, d'avoir les mêmes types de consommation dans les différentes villes, de chercher les mêmes types de quartiers dans les différentes villes, et d'avoir une espèce de consommation globale, culture, du type de consommation qui structure une classe sociale. Donc l'autre courant qui cherche à rendre compte de ça, c'est John Henry et toute son équipe qui a travaillé pendant 20 ans là-dessus, avec l'idée qu'il se passe quelque chose d'assez fondamental pour nos sociétés. Donc Henry, c'est un Anglais, très 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 anglais, qui a été professeur à Lancaster pendant très longtemps, et lui son point fondamental c'est de dire ce qui est en train de se jouer dans nos sociétés et ça va se diffuser, c'est que, et là je vous donne deux extraits d'entretien que j'avais faits sur les cas de supérieurs qui j'ai interrogés, c'était l'idée que dans la génération précédente, pour eux, les gens qui étaient mobiles ils gardaient toujours un point d'ancrage. D'accord ? Et il nous dit que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit apparaître à la fois qu'ils appellent de loups barbares, ils ont des formes de mobilité où les gens perdent complètement leur point d'ancrage, ils deviennent complètement sans point d'ancrage, donc vous avez la citation qui est en anglais ici, parce que certains trucs sont encore en anglais, je suis désolé, mais l'idée c'est que ces gens-là sont complètement désancrés, ont perdu leur point d'ancrage familiaux, professionnels, et ils sont extrêmement mobiles, et ça, ça déstabilise complètement l'ordre social existant, hypothèse, qui mérite d'être travaillé. Alors, ça c'est un peu ce que nous dit la littérature. Bon, mon point de départ, c'est que j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde parce que je travaille sur les villes européennes, et un des résultats de mon bouquin sur les villes européennes, c'est qu'on a une longue durée des territoires et des villes européennes. Vous savez que la structure sociale urbaine européenne, c'est des choses qui ont à peu près 800 ans, il y a eu des modifications, mais enfin, en gros, oui, il y a quand même des choses. Je joue comme anecdote, à une époque, j'enseignais à UCLA, à Los Angeles, en première année, et j'avais les petits Californiens de 18 ans et j'en disais, vous savez, je vais vous parler des sociétés européennes, mais il faut comprendre la longue durée. Ils me regardaient longue durée. Ça veut dire quoi ? Par exemple, moi je suis breton, ça fait que 500 ans qu'on est français, c'est pas totalement réglé. Alors pour eux, 500 ans, comme échelle de temps historique, on n'aurait jamais appris une histoire au-delà de la mécanique américaine, et pour eux, 500 ans, c'était à peu près les dinosaures, c'était à peu près la même chose. Donc les échelles de temps pour une société comme ça, c'est juste pas du coup la même chose. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on a quand même quelques chiffres. Et vous savez que c'est pas facile à la Commission européenne parce que tous les deux ans, ils font un rapport sur la mobilité des Européens. Et quand même, c'est la Commission européenne. Ils ont fait Erasmus, j'espère que ça va en trop profiter, ils ont fait la libre circulation des biens et des personnes, ils ont fait les équivalences de diplôme, ils ont fait tout ça. C'est ça ? Ils ont fait tout ça et au bout du compte, quand on regarde l'évolution de la mobilité des Européens transnationales, ça veut dire le nombre d'Européens par an qui vont habiter dans un autre pays. C'est ça le taux de mobilité transnationale. Comment ça évolue ? Presque pas. Ça évolue un tout petit peu plus chaque année. Et on est la partie du monde où les gens sont le moins mobiles. C'est-à-dire que, en gros, le taux moyen dans le monde, mais à tout moyen à l'échelle mondiale, c'est 3% par an. 3% des gens sur la Terre changent de pays par an. Et en Europe, on est plutôt à 1,5%. Et ça augmente un tout petit peu tous les ans. Donc, je veux bien que la mobilité soit super important, sauf qu'en Europe, les gens sont très peu mobiles transnationalement. Et on sait qu'ils déménagent beaucoup moins aussi qu'aux Etats-Unis. Donc, il faut essayer de prendre en compte ça. Moi, mon point de départ, c'est une critique de la sociologie de la mobilité, enfin, mon point de départ avec Alberta et Rabière, et de dire, si on veut réfléchir sur ces questions de transformation et société européenne, encore une fois, mobilité, changement d'échelle, on doit prendre en compte le fait qu'en Europe, les gens sont assez peu mobiles. D'accord ? Et que pour tout un ensemble de groupes sociaux, ils ne sont pas mobiles du tout. Cette mobilité transnationale, elle est très faible. Par conséquent, il faut réfléchir sur des formes de mobilité qu'on va forcément ancrer et articuler, pardon, articuler à leur assidement normal dans les sociétés nationales ou dans les vies. Donc, pour moi, la mobilité toute seule, je suis extrêmement critique sur tous ces travaux sur la mobilité, je ne parle pas de la société liquide et autre chose, ça n'a aucun sens. Donc, pour moi, c'est toujours, la mobilité, ça rajoute une couche de différenciation sociale par rapport à tout ce qu'on connaît d'habitude. Ce n'est pas un truc qui change complètement nos sociétés. C'est un peu ça. Donc, les questions qu'on se pose avec mes collègues, c'est dans quelle mesure ces mobilités transnationales et ces changements d'échelle, on peut voir des stratégies d'exit de certains groupes. Est-ce que ça remet en cause des différenciations sociales ? Est-ce qu'on voit des réseaux horizontaux qui déstabilisent les hiérarchies existantes ? Est-ce que les flux jouent un rôle, parmi d'autres choses, dans la restructuration et dans les processus de changement des sociétés nationales ? Deuxième question, à qui promis le crime ? Différenciations sociales ? Certains vont plus bénéficier que d'autres. Et donc, qui sont les groupes qui sont le moteur dans ces questions-là ? Qui sont ceux qui profitent, qui sont actifs et qui bénéficient ça ? Et quels sont ces processus ? Et quelles catégories peut-on identifier dans ces cas-là ? Donc, notre constat de départ, c'est qu'il y a beaucoup de théories sur ces questions-là et il y a très, très, très peu de données existantes. Il n'y a quasiment vraiment pas beaucoup. Et deuxièmement, il y a très peu d'enquêtes empiriques sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment dans le domaine où il n'y a pas qu'un solution, il faut produire ces données. Il faut produire des enquêtes qui vont permettre de faire des données. Il n'y a pas de base de données. Il y a quelques enquêtes qui ont été faites assez peu convaincantes dans l'ensemble. Et voilà, on peut faire des petites enquêtes micro, on peut essayer de faire des grandes enquêtes qui seront à remettre avec des questions. Moi, ce sujet, c'est plutôt de faire des choses entre les deux et d'essayer de voir ce que je peux faire. Donc, vous verrez ce qu'on a essayé de faire comme méthode en comparant des villes, des individus, des pays et avec un échantillon un peu plus important. Alors, deuxième, dans les choses que vous avez en tête, c'est que notre idée, ce n'est pas de travailler sur les élites. Il y a plein de travaux sur les 1% des élites et c'est très bien. C'est important qu'on travaille là-dessus. Mon collègue Bruno Cousin, Sciences Po, il y a des choses très très bien. Il y a toute une littérature. C'est bien, mais ce n'est pas la société des élites. Donc, les 1% qui vivent dans les avions, d'accord, mais c'est 1%. Et on sait que dans les inégalités sociales, vous savez que c'est le top 1% qui accroît très fortement sa part de richesse dans la société nationale. Donc, il ne faut pas... On peut travailler là-dessus, mais ce n'est pas ça qui nous dit... Ce qu'on sait, quand on regarde les chiffres des gens qui prennent l'avion de forme de mobilité, c'est qu'il y a quand même une grande partie de la société qui est extrêmement peu mobile. Donc, on est quand même sur des choses où beaucoup de gens sont très... En gros, les deux catégories les plus mobiles, c'est soit les migrants, soit les quatre supérieurs. Si j'ai clé... Donc, notre idée, c'était... On sait que ceux, a priori, pour lesquels on a des éléments qui nous indiquent que c'est à eux que le crime doit profiter, donc le groupe qui est le plus susceptible d'être touché par ces dynamiques-là, c'est le groupe des quatre supérieurs. Donc, on a envie de travailler sur ce groupe-là et je vais préciser un peu les choses en seconde. Et puis, notre idée, c'est de réfléchir sur ces processus de différenciation sociale. Et comme d'autres, notamment Hans-Peter-Criesi, le grand type de sociologie politique qui est à Zurich qui est maintenant peut-être les clivages sont en train de bouger et que ce clivage, les mobiles versus ceux qui ne sont pas mobiles ou bien les plus cosmopolites versus les randiers, est-ce que ce clivage-là, on peut substancier un petit peu quelque chose autour de ça ? Et puis, dernière chose, moi, je fais la sociologie urbaine aussi, donc je m'intéresse aux villes et je sais que dans les transformations de l'Europe, les villes européennes au sens capital régional comme Bordeaux sont les grands canyons des transformations territoriales des 20 dernières années et il suffit de voir le vote Brexit et le vote Macron pour voir que tout ça a un peu un sens et qu'on sait qu'en termes de dynamique économique et démographique, sauf exception, les villes européennes et le processus important de métropolisation qui s'accélère, qui s'accélère. Donc la différenciation sociale entre les villes et le reste de la société s'accroît, pas toutes les villes mais une grande majorité. Le modèle européen des villes est en train de devenir plus important en différenciant du reste de la société. D'accord ? On a des chiffres et on sait ça. Donc, on va regarder des villes et des 4 supérieurs. Alors, pourquoi cette catégorie qui a de supérieure ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Vous savez, la comparaison, c'est toujours compliqué de comparer les catégories. Bien sûr. On a beaucoup de collègues qui nous disent on fait de la social histoire et on ne compare pas parce que c'est trop compliqué les catégories, elles bougent, elles changent tout le temps. Non, elles ne changent pas tout le temps les catégories et quand on fait la comparaison, on prend des risques, on sait qu'on ne va pas rédifier nos catégories, on travaille sur la comparaison et sur ces catégories. La comparaison, ça reste fondamental dans le sens social. Je suis un peu critique sur la social histoire, je vous le dis pour ceux qui sont là-dessus. Ils ne vont jamais être comparaison et du coup, il y a plein de choses qui ne s'expliquent pas. Ça pose un peu un problème sur un certain nombre de sujets. Donc, on a réfléchi sur qu'est-ce que vous pouvez comparer. Notre choix, c'est d'arrêter sur ces managers et ingénieurs pour plusieurs raisons. D'abord ça, on a travaillé, je vais revenir après, sur Espagne, Italie, France et je vous expliquerai pourquoi dans une seconde. Je pensais par ça. Donc, on a des données sur Londres et Manchester, on a des données sur les Britanniques. Moi, je travaille depuis très longtemps sur la Grande-Bretagne et ma conclusion, c'est toujours vraiment la Grande-Bretagne, comme elle me dit, c'est très bien, ce n'est pas un pays comme les autres et ce n'est pas un pays européen comme les autres. Il y a eu la révolution industrielle, la famille, ce n'est pas les mêmes structures, le rapport au territoire, ce n'est pas les mêmes structures, ce n'est pas pareil. D'accord ? Mais on a des données sur Londres et Manchester et je travaille beaucoup avec mes collègues et on le prend plus de plus de plus. Comme on est de trois pays, on a voulu travailler sur plus de pays européens et plus de villes et on n'a pas eu l'argent. En fait, c'est très bien, on a beaucoup plus approfondi. Donc, on travaille sur le quart sud-ouest de l'Europe, France, Italie, Espagne, que tous les trois on connaît très très bien puisqu'on est chacun dans ces pays-là et c'est les endroits où on sait historiquement que la famille joue un rôle très important et ses dynamiques d'ancrage sont très importantes. Et après, je conclurai sur ce que je veux dire. Comment ? Quelle catégorie on convient ? Alors, moi, mon premier choix, c'était on ne travaille pas sur les 1% des élites, même sur les 5%. C'est bon, c'est autre chose, c'est les travaux là-dessus, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Deuxième question, moi, je trouve qu'en sociologie, on travaille beaucoup sur nos copains. Vous voyez, on travaille sur les classes moyennes, on travaille sur les profs d'université, sur les journalistes, il y a quand même beaucoup de travaux qui sont un peu là-dessus. Ça commence à suffire, de mon point de vue. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas travailler sur nos copains. Deuxième chose. Et, on va pas travailler sur la profession libérale parce qu'il y a une dimension juridique de statut qui rend les comparaisons assez difficiles. On avait regardé un peu le travail sur les médecins, les avocats, c'est assez compliqué, ça entraîne vraiment très compliqué à comparer. Donc, on a simplifié notre projet et on a essayé de travailler sur ces managers et ingénieurs. Alors, en France, on voit bien ce que c'est, c'est les 4 supérieurs. Donc, j'avais discuté de ça avec Olivier Cousin d'ailleurs, j'avais commencé. Et, voilà, passé par le tas des grandes écoles, ça correspond à des groupes qui m'identifient assez bien. On a fait votre temps ce qui fait qu'il y a, ça a tout le temps dans vos travaux. On voit bien. En Italie, ça marche assez bien aussi. On les appelle les dirigeanti, les quadri, avec un truc qu'il faut garder en tête, c'est qu'en Italie, il y a beaucoup moins de grandes entreprises, on a beaucoup plus de PME et que du coup, les dirigeants, les managers ont moins de prestige social qu'en France. Parce qu'en Italie, si vous ne dirigez pas votre entreprise, si vous ne possédez pas votre entreprise, vous n'avez absolument pas le même statut social. Donc, il y a une vraie différence de statut social par rapport aux cas français. Et pour en Espagne, ça marche assez bien aussi parce que la modernisation des communes espagnoles a produit un groupe social très important de cas supérieurs. Et donc, ça marche assez bien en termes de comparaison. En tout cas, on discute histoire dans ces catégories, comment les mesures et les sociologies de ces groupes dans les différents pays. Donc, on va travailler sur ces managers et ces ingénieurs. Comment on va les choisir ? On va limiter un peu notre truc. On va prendre trois critères classiques de sociologie. Premier critère, un critère de revenu. Donc, en gros, ça représente 10 à 12% de la structure sociale de chacun des pays considérés un petit peu plus en France. On va prendre un premier critère qui va être un critère de revenu. Ils sont entre 5 et 15% du revenu dont la hiérarchie de ces revenus. C'est à peu près le premier décide. Donc, en gros, ils sont à 50 000, 60 000 euros de revenu par an. Donc, on n'est pas dans les pauvres. On est dans les groupes supérieurs. Mais on n'est pas dans le top 5%. On est dans ces... Donc, premier critère, on l'a appliqué, ça veut dire qu'on est plutôt à 50 000 euros de revenu en Italie et en Espagne plutôt à 60 000 dans le cas français. Les salaires sont plus élevés en France. Les marchés de revenus sont un peu différents. on a un petit peu différencié dans notre échantillon. Deuxième chose, on a pris, on a pris un diplôme de master. Donc, tous ces gens-là, ils ont un diplôme de master qui est aussi une bonne manière. un critère de revenu, un critère d'éducation et un critère de rapport au travail. Moi, j'ai été marqué par John Goldthorpe, le sociologue de la littérance et de la communauté sociale à Oxford. Et donc, tout en étant désaccord sur plein de choses, mais il assiste toujours sur le fait que la position au travail, comme beaucoup d'autres sociologues ont fait en France, c'est très important. Donc, on a pris des gens qui dirigent une équipe dans une organisation. Ils peuvent être managers publics ou privés, j'y reviendrai, mais ils dirigent une équipe dans une organisation. Donc, ils ont une certaine autonomie et ils ont une responsabilité. Donc, ça a limité assez fortement le type de personnes. Tous les gens qu'on va avoir interrogé dans l'échantillon, ils vont répondre à ces critères. On a fait un choix très clair qui est, on n'a pas pris, on n'a pas pris une CSP qu'on va comparer partout en Europe avec un simple questionnaire. On ne sait pas exactement ce qu'on cherche. On cherche à mettre en vente des mécanismes, des processus. Donc, il me semblait que la formule, on fait un questionnaire simple avec 3 000 personnes, ça n'allait pas répondre à notre demande. Deuxième chose, on n'a pas voulu simplement travailler sur du quanti ou du calibre et notre questionnaire il fait un peu les mots. Vous allez voir qu'on a fait un choix aussi de type d'échantillon. En anglais, on dit qu'on vienne simple. C'est-à-dire que c'est un échantillon raisonné et raisonnable mais ce n'est pas un échantillon présentatif. D'accord ? Les gens qu'on va étudier, ils vont répondre à mes trois critères mais ce n'est pas un échantillon présentatif. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas de quoi il devrait être représentatif par rapport à la question qu'on se pose. Vous prenez des choses représentatives et que vous sachiez représentatif par rapport à quoi et un peu par rapport aux questions que vous vous posez. Et là, on a un vrai problème. Donc on a fait le choix d'un échantillon raisonnable et raisonné que je vous ai expliqué mais qui n'est pas représentatif. alors en fait, il marche assez bien par rapport à... On a comparé après par rapport au cadre sub dans les trois pays mais notre échantillon n'est pas représentatif. Donc on travaille sur trois pays, France, l'Espagne, l'Espagne et comme on travaille sur les questions urbaines, on prend les villes. Les quatre subs, ils sont concentrés dans les villes. Comme vous le savez, le cadre supérieur aujourd'hui, à Cherbourg, à Fort-Bac ou dans le milieu des Cévelles, c'est quasiment zéro ou très peu de choses. Donc on a vraiment travaillé là où ils sont, c'est-à-dire les grandes villes. Et donc on a travaillé sur Paris, Lyon, Madrid en Espagne et Milan. Dans un monde idéal, on aurait voulu avoir Madrid et Barcelone, on aurait voulu avoir Milan et Rome. On n'a pas eu assez de sous donc on ne l'a pas fait. De temps en temps, c'est la vie. Donc on n'a vu que nos quatre. Et j'insiste sur le fait qu'on a derrière des données sur Londres et sur Manchester. Donc on va pouvoir comparer avec le cas un peu Shadow Case qui va être le cas en vie. Donc, c'est aussi des cas dans lesquels on n'a pas, ce n'est pas l'État du Nord de l'Europe, ce n'est pas la Suède, ce n'est pas la Finlande, ça limite un peu notre échantillon. Donc vous voyez à peu près ce qu'on a comme toutes les échantillées. On a, donc vous savez ce que c'est, on fait des lessons sociales, on fait des tableaux deux par deux avec quatre cases. Donc vous voyez, notre idée, c'est de réfléchir sur ces quatre supérieurs et de travailler sur leur ancrage dans ces villes d'une part et la dimension transnationale et mobilité assez classique. Ça fait qu'a priori, comme hypothèse, on a quatre possibilités. On peut avoir des gens qui sont des nomades, qui vivent dans les avions et qui n'ont aucun ancrage territorial dans leur ville, dans leur société. D'accord ? Donc, premier cas, les nomades, possible. Deuxième cas opposé, on peut imaginer des gens qui vont être absolument pas mobiles d'un point de vue transnationale mais qui vont être très ancrés dans leur territoire. D'accord ? Des immobiles qui ne prennent jamais l'avion. Et on peut imaginer les deux cas différents. Les gens qui prennent l'avion qu'ils soient très ancrés dans leur territoire ou à l'inverse, des gens qui ne prennent jamais l'avion et qu'ils ne soient pas non plus ancrés dans leur territoire. Donc, on a cette idée qu'on a deux dimensions, l'ancrage et la mobilité. D'accord ? Et on veut, par notre questionnaire, essayer de voir ce qu'on va trouver. J'insiste sur le fait qu'on n'a pas fait d'échantillons de gens mobiles. D'accord ? Donc, l'échantillon, ce n'est pas les gens qui bougent. On va prendre une catégorie de cadres supérieurs avec les trois critères que j'ai évoqués et on va prendre cette tranche et après, on va voir quelles sont leurs stratégies de mobilité. D'accord ? Ils ne sont pas choisis parce qu'ils sont mobiles. Pas du tout. Et là, c'est de mesurer un peu cet effet de la mobilité sur ces classes sociales et sur les différentes stations. On va interroger des gens dans ces villes. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas ceux qui sont partis pour deux mots. On n'a pas les expatriés. Alors, votre enquête, on l'a fait, elle est un peu vieille, donc elle est entre 2008 et 2012. C'est avant la crise et on n'a pas tellement d'expatriés, on a les chiffres et ce n'est pas très important. Donc, on n'a pas ces gens-là. On a des gens qui vivent aujourd'hui dans ces territoires. D'accord ? Sur les chantillons ? Et enfin, comment on a fait notre échantillon ? On a fait un truc qu'on fait en socio-urbaine qui est qu'on va acheter un échantillon de quartier extrêmement précis. Donc, il y a mon collègue Guélien Prédisseil à Sciences Po qui a fait des typologies de quartiers en région parisienne extrêmement fines. On va appliquer la même typologie à Lyon et à Milan et en équivalent à Madrid. Et nous, en socio-urbaine, il y a quand même deux trucs qu'on sait bien. Il y a deux variables qui sont classiques en socio-urbaine. C'est un, est-ce que les gens vivent dans le centre-ville ou en périphérie ? C'est quand même un critère classique. En anglais, on dit « oven cycling, oven fleeing », qu'un truc classique pour réaliser beaucoup de choses. Et le deuxième critère, c'est est-ce que dans des quartiers de réserve très très unifiés d'un point de vue social ou des quartiers mixtes ? C'est-à-dire que pour chaque ville, on va choisir un quartier de centre-ville réserve d'Indien, 70% de cas de sud, et un quartier de centre-ville mélangé. Un quartier de banlieue réserve d'Indien, 70% de cas de sud, et un quartier de banlieue mélangé. D'accord ? Donc, notre échantillon, c'est un échantillon très précis de quartier choisi très précisément pour être comparé dans les quatre villes. Et ensuite, on choisit 30 personnes. Alors après, je vous explique ce qu'on vous a choisi, mais qui correspondent aux critères que vous avez définis au départ. Donc, on fait 30 entretiens par quartier parce que dans notre habitude de faire ce genre de choses, après 30, on trouve à peu près la même chose. À 50, on sature. 30, c'est un bon chiffre en général. On a appliqué ça plusieurs fois. Donc voilà. Au total, ça fait 480 entretiens. D'accord ? Enfin, ça passe. D'une heure et demie. Donc, ça fait un matériau assez important et on a travaillé avec pas mal de gens. Alors, juste pour vous donner à peu près l'exemple de là où on a travaillé, à Lyon, pour ceux qui connaissent, en banlieue, on a pris Cardi, vraiment la réserve de 4 Sud, 4 Cato, dans la banlieue Ouest. Et puis, on a plus les urbains et on a dans la banlieue mix. Vous avez deux cartes et plusieurs ans. Donc, pareil pour Madrid, pareil pour Milan. Ça, c'est une petite photo de Madrid, pour donner une petite idée. Et puis, pareil pour Milan. Et pareil pour Paris. Alors, on n'est pas dans le préfère 6. Donc, Paris, on a pris Le Mésiné pour les interdits en banlieue. Fontenay-Sous-Bois en banlieue mix. Le 15e arrondissement, le front de Seine-Beau-Grenel en quartier de 4 Sup. Et du bout de 17e, très très mélangé. Et en fait, on a pris un bout du 10e arrondissement aussi. Très bon, on va faire 6, on s'est un peu compliqué, autour de la Gare du Nord. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est un échantillon très résonné, mais c'est un échantillon de confort. Et on fait 30 entretiens. Et dans le choix des 30 entretiens, comme on les a trouvés, on a pris plein de choses différentes. Comme dedans, les réalistes de réseau que je vais évoquer, vous ne pouvez pas demander aux gens, vous connaissez quelqu'un qui, vous voyez, les personnes sans relation entre elles. Alors, on a fait toutes sortes de choses. On a fait, on a allé chez les opticiens pour qu'ils nous donnent leurs meilleurs clients qu'à-dessus. On a été aux écoles, on a demandé à les copains. On a fait plein de choses très 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 différentes pour avoir 30 qu'à-dessus qui rentrent dans notre échantillon. Donc, l'échantillon, il est très structuré, mais ce n'est pas un échantillon représentatif. D'accord ? En termes de méthode, c'est ça que ça veut dire. Donc, le questionnaire, c'est les questions s'il y a ouverte avec des données qualitatives et des bouts d'avis et des bouts d'avis et des bouts d'avis. Donc, un, tout un ensemble de choses sur le choix du logement, la trajectoire résidentielle, tout un ensemble de choses sur l'éducation et le travail professionnel, tout un ensemble de questions sur les pratiques de mobilité transnationale et le voyage, tout un ensemble de questions sur les réseaux, les habits, la famille, tous ces échanges, tout un ensemble de questions sur la consommation des pratiques culturelles et les services, les visages de la ville, et tout un ensemble de questions sur les valeurs et la culture. Et là, on a pris exactement les mêmes questions que l'European Social Survey, ça c'est grâce à Vincent Libéry, qui est arrivé chez nous maintenant, on a pris exactement les mêmes questions qu'on va comparer les valeurs de nos 4 subs avec les valeurs de l'ensemble de la population. Du coup, on a des données qu'on peut comparer là-dessus. D'accord ? Vous voyez, c'est une donnée qu'on a. Voilà comment on a travaillé pour travailler sur ces choses-là. Alors, je termine par les plusieurs résultats que je vais vous présenter. Maintenant, je vous présente les principaux résultats, enfin ceux que je vais prendre en avant aujourd'hui, mobilité, d'ancrage urbain, et si j'ai le temps de... Est-ce qu'on a une case sociale ou pas en train de se faire ? Alors, là, je suis désolé, je vais dire que je vais dire en anglais pour la suite. Première chose, on va réaliser ce qu'on dirait à compte sur la direction transnationale. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce que le cas de sucre où certains d'entre eux deviennent mobiles transnationnellement et qu'est-ce que ça veut dire sur leurs valeurs, leurs pratiques, tout un ensemble de choses et leur ancrage urbain ? Est-ce que cette mobilité est importante ou pas ? Est-ce que les choses... Encore une fois, on travaille sur les cas de sucre parce que c'est en moi, à peu près le seul groupe social, sauf les immigrés, qui sont vraiment mobiles. On a vraiment des données que pour le reste, on a très 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 peu de mobilité. Dans un monde idéal, on va comparer avec les autres groupes, en fait c'est un autre jour et pour l'instant on n'a pas fait du tout. Alors, je suis sur le fait qu'on a des indicateurs sur transnationale qui sont de 3 ans. On a des indicateurs de pratique. Est-ce qu'ils ont décu plus de 6 mois à l'étranger leurs études au travail ? Est-ce qu'ils passent des week-ends ? Est-ce qu'ils sont en vacances ? Donc, plein d'indicateurs de est-ce que mobiles ? Ils sont mobiles physiquement. On a des indicateurs de réseau. On leur demande qui sont vos 3 meilleurs amis, où habitent vos frères et sœurs ? Et on essaie de voir s'ils ont parmi leurs réseaux des gens qui sont à l'étranger ou pas et qu'est-ce qu'ils échangent avec eux. On a des indicateurs virtuels. Donc, sur leur représentation, comment ils voient l'étranger, comment ils voient le transnational, est-ce que c'est important, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis, on peut être transnational et immobile. Donc, des critères comme est-ce que vous parlez anglais, est-ce que vous lisez à la presse étrangère, est-ce qu'on regarde la télévision en italien pour le football, et toutes sortes de choses. Donc, on a plusieurs dimensions et types de critères sur le transnational. Là, ce que je vais présenter, c'est le résumé de tout ça sur cette plateforme. Alors, premier résultat, on est quand même chez les 4 supérieurs. Donc, on avait quand même l'idée que ces gens-là étaient quand même très très fortement mobiles. La réponse, c'est un peu, mais pas tel. Donc, premier résultat, là je donne des chiffres un peu bruts, c'est que, en gros, on a moins de la moitié les 4 supérieurs qui ont passé 6 mois à l'étranger dans leur vie. D'accord ? Et qu'en fait, beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas tellement mobiles. Alors, et vous allez voir que je vais développer 2-3 idées autour de ça. L'idée est que ils sont mobiles quand ils ont un bénéfice de ça, ils sont mobiles pour une période limitée, et puis le grand résultat de notre recherche, c'est que les 4 supérieurs européens sont mobiles, quand ils sont mobiles, ils partent à l'étranger et ils reviennent là où ils étaient avant. C'est-à-dire que ils peuvent partir, mais ils reviennent, habiter, mais vraiment là où ils habitaient avant, parfois le même quartier. Alors, ça me paraît banal peut-être, je peux vous dire que quand je présente ça aux Etats-Unis, ils ne me croient pas, les collègues américains. L'idée que vous êtes mobilité de part, vous allez revenir après le même endroit, ça n'a aucun sens. C'est l'inverse complète de la mobilité américaine. Donc il y a vraiment une manière européenne d'être mobile que je voudrais développer d'un petit coup. Et en fait, le concept qu'on a développé pour expliquer cette mobilité, c'est d'exit partiel. J'ai un peu tordu le bras du concept de Hirschman. Et notre hypothèse, on l'a développé dans la troncée, c'est qu'en fait, les Européens, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas très mobiles en moyenne, ceux qui sont mobiles, ils le sont aussi pour améliorer leur situation. En fait, il y a beaucoup d'Européens, et ils vont être très fortement balisés par le boulot, qui partent à l'étranger, mais pour améliorer la situation dans la hiérarchie nationale d'origine. Donc c'est accumuler des ressources à l'extérieur pour améliorer sa situation et contester l'ordre social et politique existant. Et donc, on pense que c'est un mécanisme puissant de changement social. Donc c'est pas la même chose que dans les mobiles, on part dans les mobiles dans le monde. Et ça, ça va être montré extrêmement fortement dans l'enquête, et ce sera particulièrement montré pour les femmes. En fait, c'était le pré-entretien qui m'avait donné la plus à l'oreille là-dessus. Par exemple, il y a un truc très très simple, c'est que les femmes qu'elles sont supérieures à Madrid ou à Milan. C'est très simple. Si vous venez de Milan ou de Madrid, vous n'avez aucune chance de devenir fan de 4 supérieures. C'est des sociétés où les femmes n'ont pas accès aux positions sociales supérieures sur le marché du travail, peut-être publiques, mais privées, certainement pas. Donc, qu'est-ce que font les femmes les plus qualifiées qui veulent faire carrière ? Elles partent en Angleterre ou aux Etats-Unis et elles reviennent comme 4 supérieures à Milan ou à Madrid. Toutes les femmes 4 supérieures qu'on a interrogées à Milan ou à Madrid sont passées par ce processus-là. Donc c'est exit partiel pour améliorer cette situation et donc elles contestent l'ordre social existant et le rôle des hommes. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme puissant pour nous de changement social qui est assez aidé par l'autre. Alors en fait, si on prend tous les critères que j'ai évoqué tout à l'heure, on a 3 groupes parmi les 4 supérieures. Alors moi, je n'exagère pas avec typologie parce que je trouve que ça explique pas toujours grand-chose donc c'est bien un petit peu le point des musées. Donc en gros, on a un groupe de 4 supérieures qui est à peu près, dans mon souvenir, de moins de 30%, de 5%. C'est des gens qui sont en fait très peu mobiles. Ils n'ont jamais passé 6 mois à l'étranger. Ils voyagent très très peu. Un week-end par an peut-être. Ils ont tous les critères virtuels, réseau, mobilité, très très faibles. D'accord ? Donc il y a presque un tiers, très à fait, de 4 supérieures qui sont très peu mobiles et pas plus transnationales. Donc le côté d'où on est mobile et on est dans le monde, pas du tout. Il n'y en a en fait qu'un petit tiers qui est vraiment très mobile. C'est-à-dire qu'ils ont passé 6 mois à l'étranger, ils voyagent régulièrement, ils pratiquent la presse étrangère, ils ont des copains et des réseaux à l'étranger, ils échangent énormément de choses. C'est un tiers. Et on a un gros tiers, un peu plus de 40%, qui sont des gens qui ont passé 6 mois à l'étranger et qui sont un peu mobiles et qui sont un peu mobiles d'un peu plus transnationales. Donc, première chose, c'est qu'on parle des cas supérieurs, on n'est pas sur les élites et c'est quand même le groupe le plus mobile dans l'ensemble de la société, sauf les migrants, ils sont un peu mobiles, un petit nombre, beaucoup, mais au total, ce n'est pas énorme. Donc, notre hypothèse de départ sur la mobilité, ça rajoute une couche de plus dans les processus des transnationales sociales, mais ce n'est pas le truc qui va tout vous verser. Elle est quand même assez fortement valide par ce résultat. Alors, ce qui était très frappant pour nous, ça a été avec le résultat, c'est quand même, dans l'ensemble, ces cas supérieurs mobiles européens, ce ne sont pas les aventuriers. Ce n'est pas... Non, 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 non. Un, où vont-ils ? Vous allez voir la carte d'une seconde. Ils vont d'abord dans le pays à côté. Vous voyez ? Donc, on connaît ça un peu le graphisme, c'est que la mobilité est faite par cercle concentrique. La très grande majorité des cas supérieurs européens qui sont un peu mobiles mobiles, ils vont où ? Dans le pays d'à côté. Donc, on pose à Lyon, où vous allez assez souvent dans le nord de l'Italie, à Paris, peut-être à Londres, un bon jour, mais à peu près tout. Vous voyez, c'est quand même la majorité, c'est juste à côté. Et c'est vrai pour l'ensemble des gens qu'on va avoir. Il y a quelques-uns, vous allez voir les cartes qui vont un peu plus loin, j'expliquerai. Deuxième idée, c'est que les gens, ils partent et ils reviennent là où ils habitaient avant. Là où ils habitaient avant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée d'accumuler des ressources à l'extérieur, parfois par intérêt, par goût, ils sont cosmopolites, ils veulent voir des gens, mais on revient là où ils habitaient avant et on espère que ces ressources vont nous servir. Et en fait, plus ils sont persuadés que ce qu'ils vont accumuler comme ressources à l'extérieur va les aider, plus ils vont revenir à leur point de départ. Il y a vraiment l'idée et de remettre en cause et de faire leur carrière. Troisièmement, on nous a beaucoup dit, nous aurions dû regarder davantage par secteur d'activité. Ce n'est pas très vrai. Il y a vraiment ceux qui sont en secteur de la finance qui sont plus mobiles parce qu'en gros, quand vous êtes dans la finance, il faut aller à Londres faire une bonne formation. Si vous n'allez pas bosser à la City de Londres, vous ne pouvez pas faire carrière dans la banque. C'est comme si il fallait faire un MBA. C'est après la même chose. Et puis on voit bien que ceux qui travaillent dans les grandes entreprises ont beaucoup plus de possibilités aux incitations pour aller faire des bouts de mobilité à l'étranger. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça explique. Parce qu'en fait, on a beaucoup de réponses qui nous disent moi j'ai choisi de travailler dans une grande entreprise parce que ça me permettait d'être mobile internationalement. Donc on ne sait pas vraiment si on est contraint. C'est une contrainte exercée par l'organisation ou c'est un choix de carrière qu'ils ont fait eux-mêmes. Et dans les entretiens, on a beaucoup des deux en même temps. Donc il y a des faits de filtrage, il y a des gens qui choisissent ces grandes entreprises parce que ça leur permet d'être mobilisés dans la première vue de France nationale. D'accord ? Donc il y a des facteurs de push et de pull qui marchent assez bien. Au total, il n'y a quand même qu'un tout petit nombre, moins de 10% qui disent moi je fais de la mobilité parce que j'adore le monde, je voyageais, je voyais rencontrer plein de gens, que ce soit petit c'est super, les citoyens ça ne va plus rien dire. Oui, il y a très très cool de ça, c'est 10% de toute cette population. Ça, c'est la comparaison pour les villes. Un des résultats qui est assez frappant, c'est qu'il y a un énorme décrochage entre Lyon et Paris. En gros, on a des choses assez fortes sur Paris mais pas tant que ça parce qu'en fait en termes de mobilité professionnelle, les cadres sud de Paris ils ont besoin de moins bouger. Comme il y a plein de sièges de boîte, c'est les autres qui viennent les voir. Donc ceux qui bougent le plus c'est ceux de Milan et de Madrid parce que les sièges européens vont être à Paris ou à Londres ou à Montsev. D'accord ? Donc en termes de mobilité professionnelle, ceux de Paris ne bougent pas tant que ça non plus. Par contre, à Lyon, il y a vraiment un décrochage très fort. C'est là où on voit la centralisation française de l'argent du travail. C'est massif. Vraiment, Lyon, c'est pas beaucoup de mobilité transnationale par rapport à ce qu'on... Et l'écart entre Milan et Madrid est vraiment très important. Alors, sur les aspects plus de réseau, il y a 85% dans les alliés à l'étranger et il y a pas mal de notre échantillon qui sont transnationaux en étant immobiles. Ils ont des amis à l'étranger, ils ont des contacts sur Skype, et notamment, ils vont les voir une fois par an pour les vacances. Et voilà, ça représente le gros de la mobilité transnationale. Et puis on échange les enfants. Très, très important. Les enfants. Alors ça, les enfants, ils ont l'intérêt de se préparer. Ils ne travaillent pas pour réguler. Il s'agit de vraiment préparer les choses. Les villes, ils connaissent très bien. Vous voyez, donc en fait, fondamentalement, c'est ce que je vous disais, c'est fondamentalement, ils connaissent l'Europe de l'ouest. Donc la capitale européenne, c'est Londres. Tout le monde va visiter Londres. C'est Londres, la ville la mieux connue par tous nos cas de sub. Après, c'est Bruxelles, Paris, Genève. Et puis, voilà, c'est quoi les villes qui connaissent ? Bah Prague, on a passé un week-end, Venise, on y a tant d'amoureux. Et l'autre résultat identique qu'on va sortir, vous allez voir, c'est le rôle de la famille. Et je vais vous répéter, famille, famille, famille. A tel point que pratiquement la moitié des cas de sub qui vont passer un week-end de temps en temps à l'étranger. Pourquoi ils vont à l'étranger passer un week-end ? Parce que leur enfant est en Erasmus. Ou parce que leur professeur est parti habiter là-bas. Donc la logique familiale est absolument centrale dans tout ce qu'on raconte. Donc ça, c'est en gros ce que je voulais vous dire sur le premier transnational. C'est, on est transnational, on est mobile, mais à l'abri. Et ça a un sens par rapport à notre ancrage national et en bas. Donc c'est une critique assez forte des travaux sur la mobilité de ce point de vue-là. On est vraiment sur la société européenne et la société européenne. Deuxième type des résultats que je vais vous présenter rapidement, c'est les résultats urbains. Qu'est-ce qu'on raconte sur l'ancrage urbain et est-ce que c'est un rapport avec ou pas avec la mobilité ? Alors un premier résultat qui est très fort, c'est qu'en gros, il n'y a aucune relation. Le fait d'être mobile n'a aucune relation avec le fait que vous soyez ancré dans la ville ou pas. D'accord ? Ça d'accord ? Il n'y a aucune relation. Vous pensez trouver quelque chose, il n'y en a pas. C'est deux choses totalement différentes. Alors pour mesurer cet ancrage urbain, on a fait des choses de trajectoires résidentielles, de choix de logement, de choix de la ville, de choix d'école, vos amis habitent là depuis combien de temps de où ils viennent et s'ils sont mobilisés ou pas, et puis de utilisation de services publics. Parce qu'il y a une grosse littérature en anglaise, en langue anglaise, en géographie urbaine, en pensant sociologique, sur la sécession des élites urbaines, sur les cas de sucre qui font sécession. Donc on voulait tester cette hypothèse-là. Et en Angleterre, ça prend aussi la forme de sortir des services publics. Les barbares, ils ne vont plus à l'école publique, ils n'ont pas l'hôtel public, ils ne prennent pas les transports publics, ils ont privatisé l'ensemble de leur access à risque collectif. D'accord ? Donc on voulait tester cette hypothèse-là sur nos cas de sucre urbain et puis on regarde un peu leur mobilisation, ce qu'ils font dans les associations, etc. Donc classiquement, dans beaucoup de travaux actuels de la ségrégation sociale et sur la gentrification, je vous préviens, je suis très 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 critique sur 90% de travaux sur la gentrification qui racontent juste n'importe quoi sur les villes européennes. Gentrification, c'est important et ça correspond à 10% des cas qu'on étudie. Le reste, c'est l'embourgeoisement classique. La gentrification, de mon point de vue, est assez très 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 exagère. Et nos résultats sont très critiques sur cette littérature-là. En gros, pourquoi les gens, je vous rappelle que l'éducation, c'est quand même, on gagne de l'argent dans les quartiers pauvres et dans les quartiers moyennes, on pourra maximiser la valeur. Le premier résultat qu'on a très fortement, c'est pourquoi les gens choisissent d'habiter en tel quartier. C'est des cas de sucre. Ils ont le choix. Ils peuvent choisir plein de quartiers dans les villes où ils habitent. D'accord ? Quelle est la principale explication ? C'est la famille, la famille, la famille. Donc, à dessus, habite dans tel ou tel quartier. Petit 1, parce que c'est de là d'où ils viennent. D'accord ? Très fortement. Petit 2, parce qu'il y a des traces de la famille. Vous voyez ? Ils ont habité là dans leur vie, leur frère habite à côté, leur mère est de quartier plus loin. Ils ne sont pas loin de leur famille. Et c'est quand même assez. Alors, à Milan, mes copains milaniens avaient dit, tu vas voir, j'avais bossé sur Milan, Milan, c'est pas comme l'Italie, c'est l'Angleterre de l'Italie. Il y a très peu de relations sociales, les gens ne se voient pas tellement, c'est quand même pas comme le reste de l'Italie. Alors, je vous arrête tout de suite. Milan, c'est juste effrayant. On peut quasiment prévoir où habitent tous nos quatre subs milanais en calculant deux tiers, d'un côté la maman, un tiers le père de la femme et ils habitent à peu près là. Ça marche, on peut faire une équation et prévoir où vous habitent. C'est juste totalement structuré dans les parents. Mais la trace de la famille, c'est pas simplement juste au quartier. Ça peut être des traces de famille. Vous voyez, par exemple, j'ai mon résultat qui m'a sidéré. Sur les 124 suds de Lyon, il y en a 119 qui ont une trace familiale sur Lyon. Alors, ça peut être qu'un des deux époux vient de Lyon, d'accord ? Mais aussi, un des deux époux a des bouts de famille qui peuvent être dans toute la région sud-est. Ils sont dans les Alpes, voire Saint-Féthènes, ils disent, voilà, on est à Lyon parce qu'on est à deux ans dans la belle famille, c'est pas mal, on est pas trop loin, on est pas trop près non plus. Mais il y a quand même des bouts de raison familiale et donc ces stratégies familiales, j'insiste là-dessus parce que je vous rappelle qu'en socio-urbaine, on a très très peu regardé les questions familiales. Ça, c'est pour les groupes immigrés, les groupes ethniques, la socio-américaine a complètement ignoré et nous-mêmes en socio-urbaine en France, on n'a pas beaucoup de la question là-dessus. Nous, ça ressort massivement. Même à Paris, 40% choisissent leur quartier, y compris en banlieue parce qu'ils ont été là pour les étés petits, parce que le côté famille est totalement structurant pour ces classes supérieures. Je ne veux pas insister davantage. Et par contre, et puis il y a aussi une chose qui est importante que la gentrification ne voit absolument pas, c'est qu'il y a des processus de mobilité sociale sur place. On connaît bien en Grèce aussi, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de gens qui habitent sur les quartiers mixtes comme à Ville-Orbanne ou à Fontes-des-Sous-Bois que j'évoquais parce qu'en fait, ils viennent de milieux modestes, ils ont été en ascension sociale et ils sont restés habités au même quartier. Donc, il y a beaucoup de mobilité sociale ascendante dans le même quartier. Et ça, c'est assez important dans les différents quartiers qu'on a pu étudier. Donc, ce n'est pas l'argent qui compte le plus, ce n'est pas maximiser la rente foncière comme nous raconte Nils Smith ou Marco Kino-Retaliz, c'est beaucoup des stratégies féminaires. Et donc, la gentrification, ce n'est pas très important. Donc, famille, héritage, c'est vraiment très structurant dans ce que nous, on est en train de montrer. Alors, sur l'aspect mobilité, pourquoi ils habitent dans les quartiers mixtes ou pas dans les quartiers mixtes, je vais insister là-dessus, c'est quand même très très clair. C'est-à-dire que ceux qui habitent dans les quartiers mixtes, au début, mes collègues disaient c'est super, c'est les 4 subs qui croient dans la liste sociale. Non, on n'est pas complètement idiot. Non, ceux qui habitent dans les quartiers mixtes et qui viennent de là, petit 1, d'accord ? Petit 2, ils habitent là depuis très très longtemps. Et je vais revenir après pour expliquer pour ça. Et souvent, ils aiment bien, un jour, ils pensent qu'ils vont aller à gueule. Donc, il ne faut pas romantiser ce qu'il faut faire de romantique sur cet aspect. Alors là, je vous ai une citation parmi plein d'autres, mais typiquement, de managers espagnols, si on le souviendrait bon, ont vu qu'aux Etats-Unis, et puis à un moment donné, ils se disent, ben voilà, quand même, on a eu des enfants et on a voulu leur habiter, on est revenu à Madrid et puis on a choisi le quartier aux autres noms et ça, on en a plein comme ça. Donc, c'est vraiment cette logique-là, elle est très 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 importante. Donc, le choix, d'abord, c'est la famille et les héritages, de, évidemment, rester proche de réseaux familiaux et de réseaux amicaux. Il y a aussi pas mal de gens qui cherchent à m'éiter pas loin de leurs amis, pas loin de leurs copains, et ça, pour eux, c'est assez important. Et puis, ce qu'on montre aussi beaucoup, c'est qu'ils fréquentent massivement les services publics. Il n'y a pas du tout de retrait des services publics. Ils utilisent les transports collectifs, l'hôpital, l'école, ils sont très favorables aux services publics si ça répond à leurs besoins à eux. Mais ils ne sont pas du tout une logique de privatisation de sécession, un petit peu à milan, mais pas beaucoup. Et ce qui est très frappant dans les pratiques urbaines, c'est que, et toute l'ittérature sur le retrait des élites, du milieu urbain, etc., c'est pas du tout le cas. Les cas de sucre qu'on utilise, ils sortent tout le temps, ils voient leurs copains, ils ont de la famille, ils sortent privés, publics, ils consomment la vie massivement. C'est pas du tout une logique de sécession. On a un tout petit peu de sécession d'Italie en pratiques résidentielles, mais pas beaucoup. Donc il n'y a pas de syndrome des communities ou de sécession, c'est très peu, très peu... En gros, ce que nous on montre, c'est, ce qu'on va reprendre dans l'article de Chambord-Rénaud et Le Maire de 1970, pour nous, le plus frappant sur la manière dont ces cas de sucre sont enracinés dans leur territoire et comment ils communiquent avec les autres groupes, c'est la logique de distance et proximité. Donc en fait, on voit très très bien des relations de pouvoir systématiques. Mais c'est pas la sécession c'est pas la gentrification, c'est autre chose. Les cas de sucre qu'on utilise, ils ont une très très grande capacité à mixer avec les autres groupes socio-ethniques quand ils ont envie et où ils ont envie. Et par contre, à les éviter quand ils ont envie et où ils ont envie. Donc ils jouent un rôle très sophistiqué de distance et de proximité. Par exemple, si vous êtes un cas de sucre et que vous venez habiter à Lyon pour la première fois, vous connaissez personne, vous connaissez pas les réseaux, vous connaissez pas les écoles, et bien là, vous avez une très très grande chance d'aller à Dardilly, vous allez dans la réserve de cas de sucre et là, vous êtes en sécurité. D'accord ? Par contre, si vous êtes depuis 25 ans à Lyon, ça vous pose pas de problème d'aller dans un quartier mixte parce que vous avez les codes. Vous savez où sont les écoles pour vos enfants, vous savez à quel endroit vous pouvez faire vos courses, vous savez comment éviter certains groupes, certains trucs, vous maîtrisez totalement les codes de la vie. Donc ça vous pose pas trop de problème dans un quartier mixte parce que vous pouvez exercer votre relation de pouvoir quand vous le voulez. Vous voyez ? Donc c'est un jeu sophistiqué de distance à proximité. Je caricature un tout petit peu disant que... Moi j'ai fait des entretiens au Bésinette. Au Bésinette, j'avais cette merveille citation d'un groupe de 4 sups, 4 sups un peu plus, et qui disent « Vous comprenez, mes deux fils font du foot. » Alors oui, pourquoi ils font du foot ? On est déjà tellement au Bésinette, il faut quand même qu'ils se mélangent avec les autres et on a Sartreauville qui n'est pas loin. Dans le club de foot, ils vont rencontrer d'autres gens. Mais évidemment pas pour l'école, juste pour le club de foot. Et à l'inverse, on a des entretiens dans les banlieues plus mixtes, comme un entretien sous-voix, j'ai un peu travaillé aussi, et là ils disent « Vous comprenez, déjà, on est super mix, donc après l'école, on les met au furoncel pour qu'ils voient d'autres gens que ceux qui vont voir l'école. » Et ça, c'est aujourd'hui plein des comme ça. Donc vraiment, cette dynamique de distance et proximité en contrôle, c'est ça les pratiques urbaines qui nous sont les plus importantes dans ce qu'on... Où aux Vigéniens nous disent « Nous, il n'y a aucun problème, on met les enfants les banques publics, comme ça ils se mélangent un tout petit peu. Et les Vigéniens, vous voyez, ça reste le mélange, vous êtes pas mis très bien. » Et bien sûr, si vous êtes dans un quartier mélangé, vous mettez vos enfants dans l'école privée pour sortir du milieu social en milieu. Donc c'est vraiment cette idée de distance et de proximité qui est très forte. Alors, c'est ça que je voulais vraiment dire là-dessus, en insistant beaucoup sur les enfants, encore une fois, qui sont assez centraux dans cette affaire-là. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. Alors on a plein d'indicateurs sur depuis combien de temps vos amis habitent là, depuis combien de temps vous habitez là. On a de la longue durée d'ancrage dans les villes et les quartiers qui est quand même très puissante. Ça, c'est un des cas dont je l'aime bien, c'est où habitent vos parents et vos enfants et vos frères et sœurs. Alors je vous fais une petite parenthèse critique de Robaromètre. Vous avez une question qui est posée à un moment donné, c'est est-ce que la famille c'est important pour vous ? Tous les Européens répondent « Yes, yes, yes ». Est-ce que vous voyez vos frères et sœurs et vos parents, les adultes, souvent ? Oui, oui, oui. Donc, les Européens voient leur famille très souvent et tout le monde est par là. Après, vous avez un peu le plus loin. À Manchester, est-ce que vous voyez vos parents et vos frères et sœurs souvent ? Oui. Combien de fois ? Une fois ou deux fois par an. Bien sûr. Et à Milan, une fois ou deux fois par semaine. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes blogs sociaux. Donc, tout ça, vous pouvez dire que les enquêtes européennes ne feront pas attention. Et là, vous avez un chiffre que j'aime assez bien qui est la place des « Est-ce que vos parents et vos frères et sœurs habitent dans le même quartier ou la même ville ? » Vous voyez qu'on est en moyenne au bout de 50% pour les cas sud-européens qui habitent dans les quartiers ou dans la ville où habitent leurs parents et leurs frères et sœurs. Et même pour Paris, on a quand même des chiffres qui sont vraiment importants. On est quand même à Paris et on est quand même à 40%. C'est pas pareil. Donc, on a des choses importantes. La famille, c'est très important. Existe partielle. Et en gros, on n'a pas trouvé de nomade. Donc, des gens qui ne sont pas ancrés sur le territoire, on ne les trouve pas. On les transfère. On ne les a pas trouvé. Les nomades, notre hypothèse à 4 cases, là, on ne les trouve pas. Ils n'existent pas. Dans la catégorie qu'on a utilisée, ils n'existent pas. Et je vais te dire le tourner. Et d'un des types de résultats que je vais vous présenter rapidement, c'est est-ce qu'on a, je viens de dire que je prépare, ces deux choses. Est-ce qu'on voit une espèce de boute classe sociale en train de se faire et on n'a que des bouts d'éléments. Et deuxièmement, est-ce que la mobilité, c'est une différenciation sociale importante entre les 4 subs qui sont immobiles et les 4 subs qui sont mobiles. Donc, deux hypothèses un peu différentes qu'on essaie de tester. On a des éléments, ce n'est pas totalement convaincant, mais on a des bouts d'éléments. Alors, en gros, on a des questions de valeurs qui sont importantes et qu'on ne compare avec le reste de la population. On a pris l'enquête ESS, et c'est la même question. Alors, en termes de valeurs, ce qui est très impressionnant dans mon cas de sub, c'est que d'un côté, ils ne sont pas très mobiles, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais alors par contre, ils disent tous la globalisation, c'est super important, tout le monde doit être mobile et c'est très très bien. En gros, il y en a 90% qui disent la globalisation, c'est très bien et good for you. Il n'y a aucun problème, c'est très très bien. Alors on dit, vous, vous ne bougez presque pas. Oui, mais mes enfants, ils vont vraiment beaucoup bouger. Ne vous inquiétez pas, ça va se passer pour les enfants. Mais ils sont totalement la globalisation. c'est important, il faut être mobile, ils sont totalement dans ce système de valeurs qui est très décalé par rapport au reste de la population. Encore une fois, on a terminé des enquêtes en 2012, donc on est un peu avant le gros de la crise économique. Je pense que les chiffres seraient beaucoup plus différenciés encore aujourd'hui. Et donc, il y a une très grosse différence. En fait, ces gens se vivent comme on est le groupe d'avant-garde. Ils se vivent, on est l'avant-garde de nos sociétés et le problème, c'est que nous, on sait que la globalisation, c'est important, on bosse beaucoup, on fait des efforts, on parle anglais, on est dans les grandes organisations, mais on l'aurait de la société, c'est vraiment un problème. Ils sont vraiment réactionnaires, ils sont machins. Alors là, on a droit à tout ce que vous imaginez sur le conservatisme du système enseignant, tout ça. Alors là, j'ai un petit truc pour François. Pour les cadres sud-français, il y a un truc qui sont importants sur les inégalités. On leur dit est-ce qu'il y a trop d'inégalités en ce pays ? Oui ! Quelle est la principale inégalité qui vous pose vraiment problème ? Et alors là, ils nous disent il y a une inégalité absolument majeure, mais j'ai eu des gens furieux. Et moi, je dis qu'est-ce qu'ils vont me dire qu'il y a des vraies inégalités ? Il dit l'école ! Alors là, je me dis c'est quand même des cas de suple, donc il y a une égale école. Je me dis vous ne vous rendez pas compte, tous ces gens parfaits d'enseignants qui préparent, qui ne travaillent pas, qui préparent leurs enfants, qui vont tous dans les grandes écoles alors que nos enfants n'ayent plus accès, ils ne réussissent pas au concours. Ça, c'est une vraie inégalité. Mais dans le système français, il y avait 3 quarts qui venaient de 3 arrondissements parisiens. Vous savez, ça marchait bien la reproduction. Mais aujourd'hui, la concurrence, elles viennent partout, c'est vraiment terrible. Et donc, leur problème d'égalité sociale majeure, c'est que leurs enfants, à eux, ne réussissent plus les comprens des grandes écoles. D'accord ? À cause des enfants d'enseignants. Ils ne foutent rien, ils préparent leurs enfants. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font exerce, ils envoient leurs enfants aux universités américaines et anglaises. Et après, ils disent quand on est formé à l'étranger, on est bien mieux formé, on est beaucoup plus intelligent que les pauvres qui sont restés au système français. Vous savez, on a eu le livre d'exit partiel, il y a marre assez bien dans le système. On voit bien le mécanisme qui marche. Alors ensuite, en termes de mentalité, il faut changer l'école, on est allé un peu l'État. Ils sont assez critiques sur le secteur public. Mais en gros, et je vais arrêter là, ce n'est pas des néolibéraux. Si vous voulez, je vais parler de la baisse avant, je vais essayer un peu tard. Mais en gros, ce n'est pas des néolibéraux. Alors leur système de valeurs est très, ils sont centre-droite, centre-gauche, c'est des libéraux. C'est le libéralisme classique qui va post-moderne, très fort sur le libéralisme culturel, très très fort, et très fort sur le libéralisme économique, plus l'écologie. Donc en gros, leur modèle idéal, c'est la Suède. Vous voyez ? La Suède, parce que c'est assez concurrentiel à la pointe économique, c'est très compétitif. Il y a eu beaucoup de logique de concurrence au secteur public et on fait attention à l'égalité homme-femme, on accueille bien les étrangers, on fait le développement durable. D'accord ? Ça, c'est assez fort. Les Français, notamment, ils sont assez anti-anglais. On a aussi plus de... Il y a une chose assez intéressante, c'est que la différence entre majeur public et privé, elle est très faible en Italie et en Espagne. Par contre, elle est très forte en France. Classiquement, on retrouve le cadre du public, le cadre du privé, ça marche très très fort. Mais, et puis il y a un peu l'Angleterre de Tony Blair, ça, ça leur plaît bien aussi. Vous voyez ? Mais ce n'est pas des libéraux, c'est des libéraux, culturels, économiquement parlants. Plus de marché, plus de libéralisme culturel et un peu de développement écologique et industriel. Et puis, une dernière chose que je ne vous présenterai pas, c'est que ce qui nous a beaucoup frappé dans notre résultat, c'est l'homogénéité sociale, l'homogamie. Quand on regarde qui sont vos amis quatre supérieurs, avec qui vous êtes mariés, que font vos frères et soeurs, en gros, on a des quatre-sups qui épousent les quatre-sups, qui fréquentent les quatre-sups, et dont les frères-sups sont des quatre-sups et qui font des enfants quatre-sups. C'est impressionnant comme résultat. C'est vraiment massif, massif, massif. Alors, on connaît un bout du mécanisme qui est de la faute des femmes, je vous rappelle, c'est que plus les femmes font des études, plus elles ont des statuts de majeur de travail, elles épousent des gens qui ont le même statut qu'elles. Jadis, ces ingénieurs, il y a des critiques très drôles d'ailleurs, les gens qui étaient mobiles, ou les quatre-supérieurs, ils épousaient leur secrétaire ou l'infirmière. Aujourd'hui, plus vous avez des femmes quatre-sups, plus vous avez des couples de quatre-sups. Donc, il y a un égalitarisme élitiste qui marche plein pour vous. Et du coup, ils fréquentent encore plus les quatre-sups. Donc là, vraiment, c'est impressionnant comme résultat. Il y a une seule exception, c'est Paris et Madrid. Pourquoi ? Parce qu'à Paris et Madrid, il y a l'effet capital, c'est l'effet escalator social. Donc, il y a un certain nombre de gens de milieu modeste qui rentrent à Paris vers les grandes écoles et qui deviennent quatre-sups et qui gardent des copains d'origine, de leur ligne d'origine. C'est l'exception de notre modèle. Sinon, c'est les quatre-sups qui fréquentent les quatre-sups et qui se marient entre quatre-sups. C'est spectaculaire et qui ont des valeurs très différentes du reste de la société. Donc, on voit quelque chose qui commence à apparaître comme une classe sociale de bourgeoisie européenne et la liste du réseau est assez intéressante. Conclusion ? Il me semble que les deux stades d'enquête, moi, j'aime bien mettre en église en sociologie des mécanismes lents, incrémentaux, de longue durée. Je crois qu'une grande partie du changement social, sauf quand il y a des crises, c'est des choses lentes, incrémentales, de longue durée. Il me semble que là, on a à peu près ça. On voit bien des mécanismes via exit partiel qui expliquent des dynamiques de changement social lents, incrémentaux, de longue durée. C'est comme les villes qui s'étudient. On commence par visiter la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Italie, la France, puis après, on va peut-être aller se promener jusqu'en Allemagne, en Suède un jour, on ira peut-être un petit peu aux Etats-Unis, peut-être un petit peu, mais en gros, pas beaucoup plus. Vous avez vu les cartes tout à l'heure. Et encore, vous n'avez pas eu le détail, les cadres sub qui vont dans l'Amérique latine, c'est les Espagnols et souvent l'origine de l'Amérique latine. Donc, c'est logique d'européanisation des sociétés. On a des processus lents dont on ne sait pas si ils vont se diffuser, mais de structuration progressive d'éléments qui commencent à constituer quelque chose là-dessus. Deuxième chose, il me semble qu'on a des bouts d'éléments quand même assez... On a quand même l'idée de formation de quelque chose qui ressemble à une classe bourgeoise urbaine européenne. Ce n'est pas totalement aberrant dans ce raconte. On voit quand même les pratiques, les dynamiques, les consommations, les valeurs, les manières de faire qui sont très comparables dans les quatre villes qu'on a étudiées et avec un pied dans la ville, un pied dans le transnational. Il me semble qu'on voit, on a des éléments pour aller dans le sens de la formation d'un groupe social transnational qui serait cette espèce de bourgeoisie européenne de cadre supérieur on ne peut pas démontrer ça complètement mais on a quelque chose qui va fortement dans ce sens-là. Très fort. Alors on n'a pas demandé est-ce que vous êtes un groupe social ? On n'a pas posé de questions là-dessus mais on a quand même des choses qui vont pas mal dans ce sens-là et ils sont très européens. Ils n'aiment pas trop les institutions mais ils sont très européens et ils n'ont aucun problème qu'on se situe en étant... Moi je suis milanais, italien, européen, il n'y a aucun problème. Ils jouent avec ça très facilement. Ce n'est pas vrai. En termes d'interaction, ce qui est intéressant aussi c'est que, je dois dire un mot, ils ne connaissent pas leurs voisins. Je vous ai parlé de contrôle et proximité tout à l'heure, proximité et distance. Une des choses très intéressantes c'est qu'ils ne veulent pas de relation avec leurs voisins. Ils sont trop proches. Donc les voisins ne veulent pas savoir qui c'est. Donc c'est vraiment ce jeu de distance et proximité qui me paraît assez intéressant. Donc nous on trouve les trois cases sauf les nomades. Ils sont très ancrés dans leur territoire et une partie d'entre eux est immobile. Mais ils sont très ancrés dans leur territoire. Il n'y a pas la case sécession non plus. Elle est très faible dans ce couple. Ils sont très ancrés dans le territoire et certains sont mobiles et certains sont peu mobiles. Donc je trouve qu'on valide assez bien l'hypothèse qui ressemble à une classe sociale repérée. Par contre, est-ce que la mobilité c'est vraiment important ou pas ? En gros, les gens les plus mobiles de l'échantillon, les 25% plus mobiles, leurs amis sont un peu moins des amis de longue durée. Ils ont des amis de 10 ou 15 ans au lieu de 25 ans. Ils sont un peu moins membres d'associations. Ils sont un peu moins enracinés dans le territoire mais c'est une différence de degré, pas de nature. Et ils sont plus critiques sur les institutions. Donc on voit quelque chose qui est lié à la mobilité mais ce n'est pas dramatique. Donc cette hypothèse-là n'est pas vraiment vérifiée dans ce qu'on veut vraiment raconter. Ils se sentent très fortement citoyens de leur ville et de leur territoire et donc, voilà, notre conclusion c'est un peu ça. C'est qu'il semble que les hypothèses par exil partiel, création d'un groupe social européen, ça commence à avoir un sens et qu'il faut vraiment réfléchir sur la mobilité comme un mécanisme de changement mais complètement ancré, articulé avec ce qu'on connaît d'habitude et non pas séparé. Voilà, je vous remercie. Merci Patrick. François, il y a un second pour vous dire que c'est un travail. Non, c'est un travail à trois, j'insiste. C'est un travail très très bon travail. C'est un travail que dans la lecture n'est pas si facile que ça. C'est un signal parce qu'on peut le lire comme au fond la poursuite de plusieurs projets. Tu as présenté une sorte de projet central mais quand on le dit on n'a pas exactement, enfin je n'ai pas eu exactement ce sentiment, d'un côté on a une sociologie des cadres. Donc, le groupe social, il y a-t-il, qui sont ces gens, qui sont ces cadres, comment ils vivent, voilà. et puis il y a aussi un projet de sociologie urbaine. Alors, il y en a deux mais ce n'est pas exactement non plus la même chose. C'est évidemment la grande force de ce livre aussi que c'est un travail comparatif et qui est en particulier à l'intérêt de comparer la France, l'Italie et l'Espagne qui n'utilisent pas une base de comparaison si banale que ça. Généralement, on prend l'Angleterre et le reste du monde, les États-Unis, les sauvages et les mondes civilisés. Donc, il y a aussi une manière de le lire et c'est évidemment la thèse la plus forte du livre où c'est au fond est-ce que les mutations du capitalisme, alors je prends tous les mots à la mode, la globalisation, la modernisation, le néolibéralisme, est-ce que tout ça... Ah, le néolibéralisme. C'est moi qui ajoute est-ce que tout ça détruit les sociétés, est-ce que tout le monde est déraciné, est-ce qu'on est dans les thèses assez étranges de Beaumann ou même de Uri, quand même, en fait, beaucoup là-dessus, c'est-à-dire où les nouveaux barbares se créent une élite qui est déracinée pour laquelle le monde est un vaste marché sans racines, sans culture, sans frontières, sans identité, etc. et évidemment, c'est là que le livre a, je dirais, un intérêt de mon point de vue extrêmement robuste, d'autant plus que les six mois que l'on vient de vivre en France lui donnent une actualité que tu n'as pas soulignée, parce que des types, c'est l'électorat, c'est les salauds qui ont voté Macron, comme je veux dire, c'est les ennuis qui détruisent la civilisation, ruinent le peuple, etc. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Je suis désolé, je veux dire, c'est les ennemis de ceux qui disent le peuple, les gens, voilà. Ils ne sont ni le peuple, ni les gens, donc, à mort, c'est dépendre, le cas, ou c'est pas. De ce point de vue-là, c'est un livre extrêmement important. D'ailleurs, je pense que si tu l'avais écrit, si tu l'avais écrit quelques mois après, il y aurait eu plus de sensibilité à ce thème-là. Au fond, le groupe que tu écoutes est la cible de ce qu'on appelle aujourd'hui, alors le mot ne me convient pas du tout parce que je suis à moitié latino-américain, mais ce qu'on appelle les populistes, c'est les élites, c'est les bobos, c'est la diocritification, c'est tous ces gens, qui sont censés au fond être les vecteurs d'une destruction des vieilles sociétés industrielles. Ce sont ces gens-là que tu appelles les sauvages en prenant, les barbares, je confonds, parce que le livre, c'est les sauvages, c'est le livre de Savage sur ces gens-là de Manchester qui sont effectivement comme ça à Manchester, mais qui ne sont pas comme ça ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, le livre a une thèse peut-être plus forte que ce... Parce que tu en as dit, mais de ce qu'on en perçoit quand on le livre, au fond, la thèse, la discussion, c'est est-ce que la mutation du capitalisme, l'internationalisation des échanges, le net, la toile, tout ça fait une élite... Ce mot est obsède quand on a un peu de mémoire historique, une élite cosmopolite déterritorialisée est en train de détruire, de se détacher de la vie sociale, d'utiliser au fond les sociétés comme des ressources, des paysages, des main-d'oeuvre pas chères, et éventuellement, quand on est très cynique, des états-providence dont on peut toujours se servir. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que le livre est très intéressant parce que la réponse est non. Non. On a affaire, au fond, de manière un peu décevante, si je peux me permettre, on a affaire à des cadres plan-plan qui vivent de manière plan-plan, qui sont fi-homni-stalions, ce qui est normal, alors qu'ils sont macronistes ailleurs, je ne sais pas, ce qu'on a, après, parce que Lyon est une vie de l'Ukraine, notamment dans un quartier d'Artiglas, d'ailleurs, ils sont moins clonistes, ils sont moins gâteaux, ils sont moins rébelles, ils ont une relation à l'environnement qui est une relation élective. Alors, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que, à mon avis, peut-être un biais, M. Logique, c'est qu'on est persuadé que ce goût de la relation spatiale élective, c'est-à-dire, je vis dans un quartier, mais je choisis le bistrot que je fréquente, je choisis les gens auxquels je parle, je nourris, je parle, parler à mon voisin, évidemment, je suis sympa avec tout le monde, mais sur l'école, je suis une brute absolue, ou tout ça, il faut quand même dire que c'est pas spécifique à ce nombre de cas. Moi, ce que je peux te dire, c'est que quand je faisais il y a très longtemps des enquêtes dans le quartier populaire, les gens, c'est ce qu'ils voulaient et trouver que la vie dans un quartier populaire ne te permettait pas, justement, cette électivité des relations, mais au fond, tous les individus sont parfaitement modernes de ce point de vue-là, cadre ou pas cadre, je rêve de vivre dans un endroit où les gens ne me sont pas imposés, d'où le bonheur de bénéficier des transports, du centre-ville, etc. Donc, on apprend là-dessus, ce qu'on apprend au fond, c'est que la question qu'on allait se poser, c'est pourquoi nos sociétés ont construit un fantasme hostile à l'égard de ce groupe qui, en réalité, est une banalité, extrême, ça n'est pas non plus les riches du couple Pinson, qui sont peut-être plus une création littéraire, d'ailleurs, plus un fantôme basé, mais ce livre donne une réponse banale, si je peux vous permettre, pas la réponse banale, mais ce que tu décris est banal et c'est parce que c'est banal que c'est très intéressant à observer, c'est que d'une certaine manière, on a des économies qui s'internationalisent, des flux d'échange d'informations, on échange des mêlons et des mêlons. Nous, les universitaires, on est quand même, on n'est pas des gammes, mais on vit comme ça. Et on vit absolument comme ça, tout en étant totalement enracinés dans nos endroits, les gens, quand l'école et les études à laquelle j'étais a quitté le boulevard Aspaille pour le 13e arrondissement, c'était pire que le déménagement en Syrie, quand même. Alors, j'ai cessé si tout le monde est un national chique, on connaît la planète. Les arrondissements parisiennes, ce n'était pas supportable. Il est revenu au 54 de l'Araspa, je pense qu'il n'y a. Tout le monde est enfin en ouvrant. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est une thèse extrêmement intéressante et d'une certaine façon j'ai été un peu déçu, s'il peut me permettre, que le soin et le détail de l'enquête ne mettent pas suffisamment en évidence à quel point c'est très intéressant. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est, alors, ces gens, il faut dire, idéologiquement, ils sont favorables au libéralisme économique mais avec un État qui continue quand même, ce n'est pas des brutes, à protéger, et ils sont culturellement libéraux parce que tout simplement ils ont la liberté de choisir leurs interméditeurs. Le libéralisme culturel est quand même nettement difficile quand je choisis ceux avec le départ et tellement plus difficile quand je choisis les impôts. Voilà, c'est quelque chose qui est très net. On voit aussi, ça, d'autres travaux l'avaient montré quand même que la France est le pays de l'État-providence et en particulier que l'articulation entre l'activité professionnelle des femmes, le fait qu'on fasse beaucoup d'enfants et l'État-providence est fondamental en France. alors qu'en Italie et en Espagne tu l'as dit mais il faut vivre pas loin de la maman qui sert aux États-providence qui va s'occuper des enfants. J'étais la semaine dernière en Espagne et je constatais quand même que les Espagnols promènent beaucoup plus de chiens dans les rues que d'enfants comme aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'État-providence c'est toujours et donc c'est la famille qui a d'autres avantages je le signale beaucoup moins de ventricité beaucoup moins de gens dans le débat il y a des rues bon on le voit bien qu'il y a à l'intérieur de l'espace de l'espace soi-disant homogène des différences donc en réalité considérable on voit bien aussi dans le livre qu'il n'y a pas de modèle de ville ce point j'étais très intéressé par ce que tu dis de Milan et de Paris Milan n'est pas une ville aux quartiers frontement contrastés les gens te disent lui tu racontes une chose amusante tu dis les Milanais ne peuvent pas dire qu'elle est exactement la frontière de leur quartier évidemment un Parisien ou un Bordelais peut-on dire de l'autre côté de la rue on change de monde il n'y allait pas donc là on n'est pas dans ce monde là donc il y a plusieurs manières de lire le livre et j'insiste beaucoup au fond il y a une thèse très très forte c'est c'est d'une certaine façon que ces gens ne sont pas du tout qui vivent dans une économie c'est ça qui est la thèse fondamentale ils vivent dans une économie internationale ils vivent dans un monde complètement globalisé mais ils sont enracinés dans des sociétés point barre voilà c'est aussi bête que ça et évidemment le fantasme qui s'adresse à eux c'est que les personnes qui vivent économiquement dans un monde globalisé ils sont eux-mêmes globalisés et je suppose qu'ils le mettent beaucoup en scène aussi dans le discours ils sont évidemment ils ont un discours nettement plus hardy que de ne le sont ce qui ce qui m'a un peu alors maintenant je vais se poser des questions mais d'une certaine façon ce qu'on découvre en lisant ton livre c'est que ce que Péraldi appelle la mobilité par le bas c'est nettement plus sérieux c'est à dire que les gens qui vivent vraiment c'est l'autre face de l'économie mondialisée c'est c'est les immigrants c'est les pauvres c'est une image qu'on n'aime pas mais le tourisme de masse je regardais les chiffres de croissance des transports aériens de low cost qui traitent des masses graisseuses pardonnez-moi des masses de gens âgés de la biographie sur des plages c'est beaucoup plus considérable que que ce que que ce que tu décris d'une certaine façon où moi je connais des gens comme ça j'en connais ils travaillent ils font trois fois l'Allemagne ils ont eu c'est tout c'est ça qu'ils ont fait dans l'année comme voyage donc il y aurait probablement ça serait un jour intéressant de prendre ce thème de la mobilité de manière globale pour montrer que d'une certaine façon cette mobilité là de la de la mondialisation qui le font des grandes entreprises d'une certaine manière c'est peut-être pas la plus grande des mobilités d'histoire mais que la mobilité des pauvres la mobilité des mandeurs la mobilité subie par beaucoup ou bien la mobilité de loisirs c'est probablement des choses beaucoup plus alors ça c'est la grande la grande force du livre en fait c'est que les sociologues ont aimé se faire ce que j'en peux toujours quand il y a le marché triophe et puis bon c'est à dire que ça donne une société d'estime assez considérale vous savez ça change pas tellement ça remplit pas les salles si tu dis le monde est dévasté les gens votaient pour moi parce que le monde est dévasté je dis ça parce que je suis au peu énervé ce genre de tout c'est réservé à l'extérieur donc voilà donc ça c'est la test alors après je trouve que il y a des je dis pas que le livre pose des difficultés je veux dire se heurte à des difficultés qui sont les difficultés assez classiques la première évidemment mais je n'ai pas de réponse c'est quand même que malgré le soin apporté de dire on va prendre ces gens qui sont professionnellement etc on a toujours un sentiment de flou dans la définition de l'objet de cette classe parce qu'on sait d'une certaine manière que dire on est dans les 10% les 5% c'est extrêmement hétérogène et en particulier il faudrait qu'au jour on se débarrasse de ce concept de classe moyenne supérieure qui fait que quand tu es en bas elle est supérieure elle est pas moyenne et qu'elle se définit même comme classe moyenne supérieure pour dire vous nous emmerdez pas on n'est pas parmi les plus riches il y a quelque chose qui est très gênant je peux te donner un exemple je connais bien l'Amérique latine en Amérique latine je n'ai jamais vu un riche je n'ai connu que des gens de la classe moyenne un peu supérieure qui ont 4 employés une villa à la montagne une villa à la mer mais et on pique ce qu'il y a des choses un peu comme ça ce qui m'a aussi un peu je ne dirais pas gêné dans cette affaire c'est que comme c'est une affaire de sociologie urbaine tu ne traites vous ne traitez pas j'ai pas vu de données c'est un peu anecdotique dans les données sur le patrimoine on sait que les inégalités de patrimoine sont considérables et que quand il s'agit d'accéder au logement j'étais hier à Paris rue Bonaparte devant une agence immobilière sans patrimoine c'est quand même très dur de se loger il y a rien à moins de 3 millions voilà donc on raisonne trop on raisonne trop dans ces affaires d'inégalité en termes d'inégalité de revenus et pas assez en termes d'inégalité de patrimoine qui dans les affaires urbaines sont décisibles évidemment si on a hérité sachant que j'ajoute aussi qu'il faut que j'interpreuve de vue que si les inégalités de revenus sont assez grandes les inégalités de consommation sont beaucoup plus faibles que les inégalités de revenus c'est-à-dire que si je gagne 4 fois plus qu'un autre je ne consomme pas 4 fois plus parce que je mange pas 4 fois plus parce que voilà donc je vais je vais la perception des inégalités est une chose assez compliquée dans ces affaires-là et donc les enjeux symboliques sont extrêmement importants donc ça ça m'a deuxième affaire dans la définition du rouge est-ce qu'on peut véritablement définir un groupe social c'est quand même un peu le pari que vous faites uniquement par sa position dans une hiérarchie sociale de revenus sans rentrer dans le coeur du travail c'est quand même un problème que je me suis que je me suis posé c'est la difficulté qu'on a avec les cadres j'ai trouvé j'ai eu je ne sais pas une critique évidemment mais j'ai eu j'ai eu un petit malaise au fond qu'est-ce qu'ils font vraiment ces gens on ne sait pas trop ce qu'ils font on ne sait pas trop ce qu'ils font et on sait que dans ce monde-là les ingénieurs de production les ingénieurs d'organisation les gens qui sont sur les frères commerciales les gens qui sont dans la recherche ne sont pas exactement humains ne sont pas exactement humains et je ne suis pas sûr qu'il soit si facile que ça de se débarrasser du travail alors la conclusion de cette affaire c'est est-ce qu'on a à faire à un groupe alors qu'on a à faire à un groupe social oui parce qu'on prend un secteur niveau de revenu mode de vie j'ai un groupe voilà est-ce que c'est plus qu'un ensemble flou moi je crois que c'est quand même très difficile à définir pourquoi parce que ce que montre ce travail c'est que d'une certaine façon on n'est pas dans des sociétés comme toi je n'aime pas les thèmes de la société liquide qui est une manière élégante de dire tout fou le camp c'est quand même quand on est mourassien on dit tout fou le camp quand on est gauchiste on dit c'est la société liquide c'est la même chose je ne veux pas dire ça c'est à dire ça s'en va il n'y a plus de repères ça coule etc bon donc je ne crois pas qu'on soit dans ce monde là mais en même temps on voit bien qu'on a affaire à une structuration de la vie sociale qui a quand même comment dire qui a perdu une cohérence qui était celle qui a fondé les catégories fondamentales de la sociologie qu'en plus celle de Gausson surtout celle de Gausson c'est à dire l'idée c'est un travail entraîne un mode de vie qui entraîne un rapport à la société c'était quand même ça on va l'appeler les classes et là on voit que d'une certaine façon il y a une disjonction c'est à dire que ces gens que tu étudies vivent internationalement dans une espace internationale subissent probablement des fluctuations très délocalisées dans leurs activités professionnelles on voit en revanche que leurs modes de vie sont extrêmement locaux et que donc l'articulation des deux phénomènes elle est aléatoire elle n'est pas un effet systémique elle est aléatoire c'est un effet de composition et puis on s'aperçoit troisième élément au fond que leurs choix culturels ne sont pas si c'est une idée que ça je veux dire ils sont probablement vous n'êtes pas les traits de ce côté là ils sont probablement omniformes c'est à dire on aime le foot et l'opéra on ne connaît on n'est pas dans le monde de la bourgeoisie au sens 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 si on veut donc on a aujourd'hui quelque chose qui est très très étrange qui fait que d'une certaine façon on a des systèmes de l'égalité sociale qui se mettent en place on a mais qui ne forment pas véritablement des systèmes c'est ça qui est difficile à penser on n'est pas dans un monde mais en même temps on a beaucoup de mal à dire voilà comment ça se structure voilà comment ça s'organise y compris spatialement d'ailleurs puisque bien sûr on sait qu'il y a des quartiers riches et des quartiers pauvres mais pour l'essentiel la plupart des gens vivent dans les quartiers qui ne sont ni totalement riches ni totalement pauvres ils se déplacent ils nous ouvrent ils nous ouvrent donc il y a quelque chose qui est très intéressant du point de vue là qui sauvaient une forme de déstructuration qui ne veut pas dire d'anomie mais de désorganisation d'un système d'inégalité d'un système de l'égalité sociale alors si je développe cette hypothèse et pour revenir à ma question initiale c'est probablement parce que ces inégalités ne font plus système et se désorganise que l'on a une représentation appelons-la le populiste de la vie sociale c'est-à-dire qu'au fond puisque ça ne peut plus se représenter de manière stable en termes de classe on va rejouer une sorte d'imaginaire du peuple national uni etc contre ces inégalités qui ne sont pas des représentations de la société mais qui sont des substituts à des représentations d'une société qui ne peut plus être vue de manière aussi stable en termes d'inégalité qu'elle était après tout ce cadre si je suis quelqu'un de milieu populaire ce cadre je le croise au supermarché je le croise au club de foot mais à l'école il veut m'éviter alors que dans une société de classe je ne le croisais nulle part et d'une certaine façon je pouvais avoir une présentation structurée donc je trouve que ce qui est intéressant là-dedans c'est que le sujet qui est appelé le thème qui est appelé par cette recherche c'est au fond pourquoi avons-nous aujourd'hui si fortement le sentiment que la globalisation détruit la vie sociale alors que et je pourrais donner moi mille exemples sur les enquêtes et les inégalités sur les transferts sociaux etc ça n'est pas vrai du tout quand je dis que depuis cinq ans les inégalités sociales se sont réduites en France la plupart des gens pensent que je suis un menteur un salaud payé par la CIA bon parce que ça n'est pas consulagé je crois qu'aujourd'hui c'est ça qui est l'objet théorique difficile de cette thèse vous montrez que ce groupe est un groupe qui vit internationalement dans l'économie mais qui vit localement qui ne fait pas sécession qui ne vit pas dans des communities qui veut que leurs gamins fassent des études à l'étranger parce qu'ils savent au fond que ce sera plus rentable mais en même temps ils veulent qu'ils reviennent à la maison donc il n'y a rien de véritablement bouleversant pourquoi en même temps y a-t-il cette image si tu veux d'une vie sociale qui serait complètement dévastée donc c'est peut-être ça qui serait le budget top de ce livre c'est de dire voyons maintenant comment ce groupe est vu comment cette révolution-là est perçue qu'en tout cas la conclusion c'est que et c'est pour ça que c'est un livre extrêmement utile c'est que entre le récit modatif négatif néolibéral mondialisation qui dévaste le monde etc et ce qu'on observe il n'y a pas véritablement de lien les nations les territoires les états bien plus fortement bien plus fortement qu'on imagine pourquoi donc avons-nous ce sentiment pas forcément nous les sociologues pourquoi s'installe si fortement ce sentiment qui s'est alors ce qui est intéressant d'ailleurs je m'arrête c'est que Técard d'une certaine manière relaie cet imaginaire auquel il est parti de moi c'est à dire qu'il se dit aujourd'hui il faut vivre comme un aventurier mais on revient vivre dans le quartier de son enfance mais ceci étant il faut vivre je suis prêt à partir à la moindre occasion mais c'est comme voilà merci François c'est pas vrai que je te laisse c'est pas vrai c'est très intéressant c'est très intéressant 2-3 2-3 points mon premier point sur l'écriture je voudrais juste souligner un point qui est c'est un comparaison des plus difficiles c'est l'écriture c'est comment on arrive à écrire avec des cas différents avec les tout là et vous voyez on est trois chercheurs on a fait des enquêtes en espagnol et en italien en français et on écrit le livre en anglais donc alors on parle tous les trois langues alors moi dans l'espagnol un peu mais les autres sont parfaitement très bons dans les trois langues on fait des enquêtes dans les trois langues on analyse les données dans les trois langues et après on doit écrire en anglais donc je n'explique pas le processus d'écriture on parlez beaucoup on analyse les données apprendre à écrire des mots en anglais on va faire écrire c'est très 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 long et peut-être que parfois ça donne ce sentiment il y a un peu trop de choses et puis il y a aussi il arrive parfois que quand on travaille 7-8 ans avec les gens on n'est pas totalement d'accord il peut arriver que certains thèmes sont plus importants que d'autres parce que chacun sa place dans l'écriture et c'est pour moi ça a été un processus vraiment très intéressant j'aime bien que ton pleinement robuste j'ai passé mon temps à dire à mes deux collègues on va pas faire la plus grande enquête du monde mais c'est un peu compliqué il y a plein de choses qui sont fausses là-dessus et on va faire une enquête robuste donc j'étais très content que ton pointe se faire parce que ça a été mon l'écnose dans la préparation de l'enquête et dans la manière dont on a évoqué alors oui c'est un peu banal tu as un peu raison tu es peut-être un tout petit peu moins non mais excuse-moi que ce groupe là que le résultat soit banal c'est le résultat de recherche non banal je suis forcément étonnant que c'était le cas ce qui est intéressant c'est un peu la comparaison qui donne un peu du gras moudre qui permet de montrer que ces leçons plus ou moins mais je suis d'accord c'est vraiment le résultat qui nous a surpris qu'on attendait pas forcément je suis aussi tout à fait d'accord sur ce que Dieu a dit sur la mobilité par le bas nous on met beaucoup littérature sur l'immigration avec l'éducation et la politique française j'en avais bien sûr avec l'éducation et je suis exactement d'accord avec ça je pense que vraiment il faut repenser cette affaire de la mobilité et de son importance alors peut-être pour les 1% des élites je pense que quand même que les barbares retrouvent j'ai 1% mais c'est l'importance et qu'ensuite le vrai phénomène de masse qui apporte du changement social c'est le côté de l'éducation et pas de l'éducation c'est absolument fort on aurait dû insister davantage sur ce point sur les choses alors dans les remarques c'est tout un peu discuté puis après premièrement sur le patrimoine alors je suis évidemment d'accord je suis en train de faire une recherche actuellement sur patrimoine et reproduction de l'égalité sociale à San Francisco à New York par Yélo donc il y a un énorme boulot donc je suis entièrement d'accord là-dessus je suis en train de travailler pour équiper les choses c'est un gros boulot la réponse est que on n'a pas répondu à la demande évidemment les données qu'on a récupérées dans le questionnaire ne sont pas bonnes ils n'ont pas répondu on a des bonnes données sur le revenu ils n'ont pas eu trop de problèmes donc beaucoup de gens disent quand on interroge sur l'argent les gens ne répondent pas ce n'est pas leur expérience les gens ont répondu très largement ils ont pris assez précisément sur les revenus comment c'est l'enfant dans le ménage eux l'aurait mais pas le patrimoine là c'est la vraie chose c'est qu'il n'y a pas sur le patrimoine alors là par contre le sujet de l'anecdote c'est des étudiants le temps j'ai une enquête sur les étudiants je me disais comment vous vivez de mon travail et l'appartement ça c'est ma mère et la voiture ça c'est ma grand-mère mais pour le reste je ne peux rien à personne alors sur le côté qui est compliqué comment définir ce groupe sur cet ensemble un peu flou dont on a évoqué effectivement c'était pas c'était un des choses qu'on voulait d'entendre dans le travail mais c'était pas le cœur et probablement qu'on a plus avancé là-dessus dans les données et qu'on a peut-être insisté davantage si on avait mieux pensé ces questions-là c'est comme ça alors d'abord il y a la question du travail moi je ne suis pas entièrement sûr c'est-à-dire que tout dépend de quelle est la focale qu'on prend donc point de focale comparatif on part en trois sociétés quatre villes et donc évidemment il y a une différence entre la question c'est est-ce que ce qu'on va voir en évoquant la focale et en faisant la comparaison on peut arriver de voir des choses que vous ne verrez pas en rentrant en détail ou à l'inverse parce qu'on manque vraiment des choses centrales moi mon sentiment dans l'enquête c'est qu'on ne manque pas tant de choses si centrales que ça parce qu'en prenant vraiment des gens qui ont une responsabilité au travail et des équipes c'est quand même un niveau d'agrégation qui est assez fort pour différencier le travail alors bien sûr il y a des différences on est capable de montrer alors on a quand même des éléments dans l'enquête mais on n'a pas exposé dans l'écriture ça ne paraissait pas central on a bien sûr des différences entre les années de la réconduction les cadres dans un ministère on a bien sûr des différences mais finalement par rapport au sujet qui nous ont intéressé sur ces logiques transnationales sur ces ancrages urbains sur ces logiques de valeurs ça n'explique pas qu'on n'a pas le sentiment dans le travail qu'on a fait sur les données que ça nous explique quelque chose qu'on manque quelque chose je ne dis pas que ce n'est pas le cas que je dis juste qu'on ne l'a pas fait systématiquement dans ce qu'on a repéré dans nos entretiens ça ne sort pas comme quelque chose qu'on aurait dû apporter de l'avantage alors évidemment Paul Sors serait furieux avec un état pareil je trouve que c'est une vraie question de l'Ontario il a bien vu quand même que dans notre choix de critères on a mis le travail mais on n'a pas été au goût ça reste une question quand même assez pour moi c'est un point d'interrogation et je ne sais pas trop dans qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin et ce que ça nous dirait sur ce sujet par rapport à nos catégories ça apporterait certainement des choses pas tant que ça et donc côté comparatif c'est vrai pour chaque l'oblige en fait à part pour la finance c'est mon exception vraiment là il y a quelque chose je ne peux pas dire qu'en comparant très précisément les agents de production des cas de vie je vois des choses différentes en les comparant par rapport aux autres cas de la vie la dimension elle reste assez forte donc nous on est plutôt assez content de notre catégorie au bout du compte mais je comprends ce que tu dis et ça reste un point d'interrogation qui demande notre type d'enquête c'est vrai qu'on n'a pas mis l'accent socio-culturel parce que voilà mais je pense qu'on trouve des choses très proches de ça je ne pense pas qu'on sorte des choses très 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 différentes de ce point de vue là je pense que tu as toutes les raisons sur ce point il n'y a pas de choses alors la question sur représentation et l'égalité sociale qui est vraiment une question assez centrale pour nous tous maintenant en Ontario c'est un des enjeux assez important là ce qui est difficile c'est que on a quand même des logiques de structuration qu'on voit avec le patrimoine moi je crois vraiment que ce sera un des mécanismes lents de structuration de longue durée c'est Piketty il y a la patrimonialisation et il y a le logement il y a la dimension urbaine qui est fondamental c'est-à-dire que comme le président François vous ne pouvez plus habiter à Paris et acheter ce n'est pas de patrimoine donc là c'est encore pire à long et c'est encore plus il y a une espèce de structuration de longue durée qui va être phénoménale alors qu'on a fait baisser le taux d'impôt sur l'héritage là pour moi c'est une réalité très très structurante donc la question c'est qu'on a une déstructuration des systèmes classiques de l'égalité qui est ces systèmes mais ça veut dire qu'on n'a pas d'autres structurations qui sont en train de se faire et on ne sait pas bien c'est moins par raison c'est toutes les choses qu'actuellement c'est pareil un peu sur la sénégation sociale là comme vous savez ce qui est bien le travail c'est très de scène sur la région parisienne c'est absolument le travail c'est très très bien avec un point d'interrogation mais finalement c'est un peu ce que tu dis ce que je dis toujours avec notamment mes collègues géographes anglais qui ont beaucoup de mal avec ça c'est que la sénégation en moyenne a très fortement baissé en région parisienne depuis 30 ans et très fortement c'est pas un peu on a beaucoup moins de ces dérômes mesures très systématiquement sachant que en même temps on a un renforcement de la sénégation aux extrêmes des quartiers pauvres d'un côté et des quartiers les plus riches de l'autre on a une réserve d'Indiens de 4 sud qui est en train de se faire dans l'ouest de la région parisienne donc la question c'est est-ce que les marges vont manger le milieu ou est-ce que ça va rester l'exception dans le modèle la réponse est on sait pas et on voit à la fois la logique de moyennisation pour prendre ce terme comme on peut dire madras de jadis de la région parisienne mais c'est un peu vrai aussi à l'eau et à l'inverse c'est une concentration de certains groupes dans certains quartiers donc les deux sont vrais en même temps et on sait pas quelle va être la dynamique c'est assez compliqué parce que l'exacerbation de certains des inégalités et le sentiment de présence de l'inégalité mais le sentiment vécu d'inégalité c'est le sentiment d'inégalité au plus proche de soi et donc la modernisation et là-dessus c'est la modernisation plus exactement de Tocqueville la modernisation des sociétés exacère le sentiment d'inégalité je prends un exemple qui m'a énormément frappé on demande aux gens que leur sentiment d'injustice fiscale ils ne disent pas les riches ne payent pas assez ils disent il y a des gens qui gagnent comme moi et qui se démerdent pour moins payer c'est à dire que le sentiment d'injustice il se fait au plus proche donc d'une certaine façon on perd si je peux me permettre c'est les deux registres c'est exactement ça si ça se moyenne ça exacerbe alors je crois c'est que quand je juge les inégalités aux extrêmes du système ça crée une indignation sociale quand je juge au plus près ça crée du ressentiment et les conséquences politiques de l'indignation sociale du ressentiment ne sont pas exactement pardonne-moi non non mais tu as reçu les deux exemples je pense que c'est très important et c'est vraiment un point qui est écrit et donc ce qui est intéressant c'est aussi de se demander est-ce qu'on voit d'autres logiques de structuration sociale qui se tourcit c'est le patrimoine la reproduction sociale et l'investissement sur les enfants je n'ai pas dit beaucoup aujourd'hui mais l'investissement sur les enfants est complètement colossal donc tout ce qu'on raconte c'est pas une surprise on le voit ailleurs je l'ai très bien dit avec les produits et alors est-ce que ces groupes vont chercher à se détacher de la société c'est pas impossible comme tendance parce que c'est là où le changement d'échelle est fondamental ces groupes aujourd'hui ils se comparent moins avec le reste de la société française ils ne sont pas avec les cas de sucre aussi des autres pays donc le changement d'échelle fait que la question des inégalités elle ne joue pas un rôle pareil j'ai vu des cas de sucre qui ont pris un bilan c'est très drôle qui étaient totalement angoissés en se disant mes enfants vont avoir un bon diplôme je leur lève une maison machin mais ils vont être des nuls par rapport à ceux qui vont être formés à Berkeley ils vont être totalement largués donc le changement d'échelle on touche ça du devoir et pour moi c'est ça qui est fondamental et c'est ça qu'on touche un peu du devoir pour la comparaison et on ne sait pas bien et puis il y a deux petites choses je suis d'accord sur la présentation c'est vraiment ça c'est l'aspect crise à notre enquête elle est un peu vieille ça je connais fait et il y a quelque chose qui se joue avec la crise économique d'accélérateur y compris les dignités et là quand même l'effet général c'est une question fondamentale le problème de précarisation pour les générations plus jeunes c'est quand même un des ressorts du mécanisme qu'on avait vu tout à l'heure et quand même on en voit un effet quand même moi je suis très frappé par le fait qu'il y a un résultat qui infirme ce qu'on a rentré c'est que depuis la crise économique on a deux millions de vies d'Espagnols qui étaient l'Espagne un million de Portugais et on a des générations tiers de jeunes étalés qui sont en train de partir et je ne sais pas s'ils vont revenir c'est-à-dire que dans le modèle normal européen ils devraient revenir et j'ai les sentiments qu'avec la crise qui ne vont pas revenir tout à l'heure dans les proportions donc là il y a une rupture qui se fait et qui pour moi était aussi une des raisons de ce sentiment de son égalité et qui peut produire des choses importantes dans des sociétés en vieillissement où des jeunes générations s'en vont et là il y a quelque chose qui se joue puis la deuxième chose qui est en train de s'accélérer c'est la fait métropolisation c'est l'effet de concentration des consociaux extérieurs sur les marchés de travail et qui produisent autre chose moi mon hypothèse de travail c'est aussi est-ce que la ville est-ce que les métropoles sont en train de devenir des espaces de reproduction sociale et de différenciation sociale par progrès de la société c'est évidemment le vote qu'on a vu mais il y a plus de mécanismes à mettre en évidence de manière très forte et ça c'est ressenti extrêmement fortement évidemment par des consociaux dans d'autres territoires et là quand même entre Trump, Brexit et le vote France on a quand même des éléments qui vont dans ce sens là encore faut-il les analyser très fortement pour compléter le tableau mais évidemment je suis d'accord c'est la chose qui est au travail et je n'exclus pas quand les autres formes de structuration sont en train de se durcir qu'il faut qu'on mette en évidence et le patrimoine on est vraiment le point que je vois évident et aussi ce que j'expliquais sur l'obophilie de certains groupes sociaux et peut-être que si on continue comme ça à Paris on n'aura que des fêtes sur des fêtes sur et quand même dans la reproduction de cette deuxième génération on va avoir des effets de structuration des liétés sociales très très long et voilà je me sens que ça c'est aussi un point qui est en train de se jouer dans les métropoles merci Patrick il nous reste une petite idée de minutes pardon j'ai un petit peu long peut-être un petit peu m'excuser mais une minute un quart d'heure pour une série de questions adressées à un ou d'autres on va peut-être en prendre une vas-y en deux questions rapides effectivement parce que vraiment merci pour la présentation on reconnaît tu donnes bien des adresseurs tu donnes des données tu donnes le résultat c'est très en enthousiasmant c'est le bon de la recherche juste si on veut chercher vraiment des causes de ces continuités finalement c'est une histoire un peu de la reproduction quelque chose qui bouge mais il y a beaucoup de continuités est-ce qu'il y a une explication à chercher dans le capitalisme notamment dans les pratiques défis donc je me demandais tu travailles beaucoup avec Pierre-François ou tu m'échanges beaucoup avec lui il a produit des choses dans la reproduction au sein des grandes firmes françaises par exemple est-ce qu'il faut chercher là une des causes des continuités que tu observes c'est-à-dire lorsqu'ils sont au travail et lorsqu'ils sont confrontés aux hiérarchies au sein du travail qui ne bouge peut-être pas tant que ça est-ce que ça fait partie de l'explication de la décontinuité que tu observes et puis deuxièmement sur le plan des valeurs effectivement je crois que considérer que le cosmopolitanisme est une valeur avec vraiment une épaisseur je pense que tu l'as montré et d'autres l'ont fait aussi c'est pas par là qu'il faut chercher une cause idéologique dans ton affaire mais tu l'as dit toi-même qu'il faut revenir sur ce que constitue le liberalisme ce qui est devenu le liberalisme j'étais assez convaincu par ça mais je me demandais dans ce liberalisme est-ce que ce qui est mis en avant c'est le lien entre le liberalisme et l'égalité des chances égalité des chances pour sa famille surtout mais est-ce que c'est autour de la valeur de la liberté et son rapport avec l'égalité réduite à l'égalité des chances qu'on voit un certain nombre de choses qui touchent au sein de ce liberalisme qui je crois que tu l'as bien a été assez causable dans ton affaire Merci Andy alors moi mon point de départ c'est pas d'expliquer la continuité de la manière c'est-à-dire que moi mon point de départ c'est vraiment de penser que dans nos sociétés nationales il y a des mécanismes d'érosion lent de longue durée alors la crise s'accélère mais donc c'est plutôt d'expliquer ces choses qui sont en train de provoquer du changement et qui à long terme vont faire des changements radicaux plutôt que d'expliquer la continuité donc je ne suis pas posé la question dans ce sens-là c'est plutôt dans ce dans cette logique-là alors et du coup là j'ai pas mobilisé ce que tu ce que tu ce que tu évoques ce qui nous a frappés dans nos réponses si tu veux c'est peut-être moins dans la partie plus qualitative parce que j'ai une partie qualitative dans le questionnaire c'est peut-être moins cette question de travail et sa réponse la question de François nous ce qui nous a frappés c'est vraiment la dimension ancrage territorial que j'ai évoquée famille qui reste importante la dimension en ce cas social de on cherche vraiment à reprendre la logique de on essaie de se procurer en des réseaux et qui vont nous permettre de mettre en chose la troisième chose qui sort c'est peut-être qu'on a pas posé assez les questions sur le travail on a pas vu ça au coeur du coup ça sort pas on voit parfois les entreprises qui jouent un rôle dans notre affaire mais pas tellement c'est aussi très très fortement ce qui ne surprend personne c'est que dans les trois villes dans le cas des villes c'est pas les mêmes lieux centraux de socialisation des meilleurs amis des valeurs et des groupes on se rencontre on se marre des amis c'est une des choses qui sort nous n'assons pas du tout sur trois villes évidemment dans le cas parisien c'est la très grande école est fondamentale et on rencontre ses meilleurs amis un peu au travail mais beaucoup pour être étudiants donc là c'est très 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 structurant beaucoup plus que le travail et beaucoup d'entre eux vont devenir transnationaux parce que avant les universités les grandes écoles en voyant les gens faire des stages faire des trucs à l'étranger et c'est un mécanisme vraiment puissant qui reste très bien à Milan c'est absolument pas le cas à Milan on a ses meilleurs amis à l'âge de 5 ans et demi ils habitent 100 mètres et on les garde pour la vie mais je caricature pas c'est juste c'est juste un moment phénoménal et Madrid est un peu entre les deux donc tout ce qu'on regarde on a vraiment ces aspects de quels sont les grands lieux de socialisation de structuration de ses amis de cet cas et le travail sort un peu plus à Madrid c'est là à Madrid où ça semble plus fort un peu à Paris mais c'est jamais très très dominant donc oui il y a des proximités certainement liées à ces formes de capitalisme et on voit à l'effet une grande entreprise mais pour le reste alors c'est bien on n'a pas posé la question mais en tout cas ça ne sort pas de façon évidente comme un truc qu'on aurait raté donc ça ne paraît pas c'est clair dans l'aspect sur la causalité bien sûr on va mettre des éléments sur le capitalisme mais le système éducatif et la socialisation sur les amis pour nous sont plus importants que cet aspect sur la question des valeurs donc on a une question sur l'USF3 en gros c'est quand même pas leur sujet l'égalité des chances parce qu'en égalité de façon générale c'est pas leur sujet la fragilité de ce groupe social c'est de se dire on est en train de devenir on est un groupe social dominant d'une petite part voilà leur angoisse c'est est-ce que nos enfants vont être dans une Europe déclinante âgée et où on deviendra des classes moyennes à l'échelle mondiale ça c'est vraiment ça qui sort alors je pense qu'on a pas suffisamment des collègues qui sont moins intéressés par ça mais l'idée de l'égalité des chances ils s'en foutent complètement c'est vraiment pas le truc ça les intéresse absolument pas ça sort nulle part jamais mais en gros il faut pas trop de l'égalité il faut pas exagérer il faut pas exagérer puis nous comme on a les cas dessus ceux qui exagèrent c'est évidemment les 9% dessus donc il faut pas exagérer nous c'est bien mais les autres c'est un peu trop c'est quand même c'est plus c'est rien mieux donc c'est vraiment pas leur sujet par contre leur vraie inquiétude en termes c'est est-ce que nos enfants auront des chances dans le monde globalisé de demain et ça c'est une vraie obsession et on le sent dans un certain entretien c'est-à-dire que dans le monde d'avant en gros nos enfants ils s'en sortaient ils avaient accès au secteur c'était pareil là il y a une vraie inquiétude sur est-ce qu'on va devenir la périphérie du monde est-ce que l'Europe c'est vieillissant on a pas de croissance économique la production de richesse elle a fait en Chine dans la Silicon Valley les deux enfants ils seront encore un mode de vie ils seront encore est-ce qu'il y aurait la reproduction sociale qui va être possible ou alors il sera de moins en moins significative parce que parce que par rapport à un jeune chinois qui est parti à Storford qui va créer aucun start-up à Silicon Valley ils seront zéro quoi voilà ça c'est la théoréatoire c'est ça qui sort question d'égalité des chances vraiment c'est pas un sujet important pour vous et pas pour vous il y a un changement au fond qu'on veut dire ça très mal sur le problème de l'égalité des chances c'est de la reproduction sociale c'est que pendant très longtemps ces catégories sociales là ont eu un réflexe patrimonial en termes de reproduction sociale les parents étaient convaincus que dès lors qu'on était une famille cultivée les enfants ont des scolarités à peu près assumées et les causes qui vont à l'autre ce qui est très caractéristique aujourd'hui c'est que quelle que soit la position dans le temps dans la société plus personne n'a cette assurance et donc tout le monde considère que son gosse est en concurrent dans un système scolaire d'où la phrase amusante disant les profs sont des frais salauds parce qu'ils bénéficient des secrets d'initiés et donc il y a à la fois une reproduction sociale mais la reproduction sociale qui dans le monde enchanté de Bourdieu est une sorte de mécanisme naturel de profs des transferts des habitus aujourd'hui c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne c'est une activité consciente et organisée moi j'ai beaucoup consacré le temps à écouter ça le foot le violoncelle la télé tout les bons parents sont des coachs et plus du tout des gens voilà donc ça évidemment ça crée une emploi c'est extrêmement fort c'est un rapport très ambivalent à l'égard de l'égalité des chances parce que l'égalité des chances c'est le modèle normatif de cette affaire là évidemment c'est ce qui justifie ma position sociale puisque c'est grâce à l'égalité des chances que je mérite ce que j'ai mais en même temps l'égalité des chances c'est une menace absolument insupportable parce qu'il se trouve qu'il y a des gosses de pauvres intelligents et c'est quand même très scandaleux donc voilà et alors qu'en plus c'est des gosses de pauvres intelligents et chinois c'est exactement oui donc il y a une tension si tu veux au cours de la reproduction je pense qu'on est très importante moi je veux faire ça me suggère une question parce que finalement ça n'a pas été très loin dans la différenciation interne de ce groupe par contre on a eu les différenciations autour des questions de la mobilité de l'ancrage et de l'ancrage local mais par contre justement par rapport à cette question du patrimoine de la capacité à devenir le coach de ses propres enfants est-ce que vous avez pu observer quand même au sein de ce groupe de cet univers de la supérieure des fractures ou des structurations interne ou de l'hierarchie interne qui s'écrivait notamment dans les stratégies par rapport aux enfants dans les stratégies patrimoniales etc il se trouve qu'en ce moment je suis en train de faire d'analyser la géographie du vote à Bordeaux et ce qui est très frappant c'est que dans une vision très aérienne on voit que finalement le vote Fillon et le vote Mac ont été que l'on la même géographie on pourrait dire il n'y a pas de différenciation interne dans ce monde des cadres supérieurs sauf que quand on regarde plus précisément on voit des nuances par exemple autour du boulevard Wilson siège des institutions dans le groupe Bordelaise Assomption Tivoli etc le vote Fillon est très fort et le vote Mac est relativement fait on voit que le vote Mac est un peu plus fort on peut se dire que derrière ça il y a des types de cas supérieurs des liens sociales comme on l'a dit qui ont des rapports au patrimoine à la projection internationale différentes est-ce que tu as vu tout genre de projection ça c'est différent là c'est un peu compliqué on a quand même que toi on a fait 4 villes 16 quartiers 30 quartiers c'est quand même très peu d'éléments dans ce sens on a quand même vu quelques trucs un la intervention catholique Lyon Lyon c'est très fort c'est vraiment très très fort c'est aussi vrai parce qu'il y a trois quartiers où on est sous lois et l'un d'entre eux est catholique la différenciation est au sein de ce qu'on est sous lois mais c'est pas vraiment de temps en temps on pense sur un groupe de cathos et là c'est vraiment très différent on a vraiment une différenciation catholique et elle est très forte et l'autre comme je l'ai déloqué l'autre dimension c'est les gens qui posent dans la finance c'est les deux trucs qui sont apparus mais après il y a ceux qui ont été mobiles et ceux qui n'ont été parus c'est les deux choses après on n'a pas vu plus loin c'est pas l'objet du questionnaire on n'a pas beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens là mais je suis persuadé qu'il y a des différenciations qui sont après très très finement sur ces dimensions là et donc c'est public-privé dans le cadre français qui ne sort pas du tout à Mille-Nord-Hadrille et puis la différenciation de femmes après la différenciation par exemple c'est d'origine migrée ou pas donc l'association sociale ou pas l'association sociale là on voit vraiment des choses qui peuvent jouer un rôle sur certaines variables clairement et puis la dimension et je le dis pas tellement sur la dimension génération c'est à dire que les jeunes de mon échantillon ils sont entre 25 et 60 ans en gros quoi ils sont un peu plus transnationaux que les autres mais pas beaucoup c'est vraiment mon modèle de changement social lent et crédent mental ils sont un peu plus que les autres voilà mais un peu plus comme si c'était du changement de longue durée assez lent donc on voit ce genre de différenciation et on n'a pas été plus loin on a déjà comparé déjà les français les anglais et l'espagnol c'est déjà un peu plus de choses pour les structures on n'a pas été plus loin Thierry ? oui juste une remarque merci pour l'exposer mais si je comprends bien donc pour vivre la mondialisation de manière heureuse d'une manière comme ça dont on qualifiait parfois les bobos il ne faut pas avoir d'enfants non mais ça je trouve ça intéressant d'ailleurs par rapport à ce que tu dis sur la différenciation catholique parce que on va voir des enfants qui réussissent oui enfin ça va en faire pour ne pas être stressé non je trouve ça intéressant par rapport à ce que tu dis sur la différenciation pour les quartiers catholiques parce que je pense à ce que dit ce philosophe chrétien un peu conservateur Rémi Braque qui dit le problème aujourd'hui c'est qu'on arrive à un moment où on n'a plus de raison en tant qu'espèce humaine à continuer on n'a plus de bonnes raisons à se perpétuer on pourrait disparaître alors que les cathos font encore des enfants d'une certaine ah parce que c'est c'est que c'est un frère d'Espagne pour quoi ? ça je demande quand je vois des vraies familles catholiques je les vois toujours avec plus d'enfants les femmes pour la gamin ils en font plus quand même non pas les vraies oui il ne suffit pas d'être baptisé mais c'est vrai pour les autres en sens qu'une partie des femmes cadre sub que nous avons interviewé pour les raisons que j'évoquais précédemment l'exil partiel le choix de carrière se retrouve avec très peu d'enfants ou pas d'enfants vraiment comme si on ne pouvait pas faire les deux en même temps donc il y avait ce choix qui était fait on fait l'exil partiel et on revient et ça a pour conséquence les trajectoires familiales différentes moi j'aurais été intéressée par la comparaison parce que là ça crée des différences fortes et qu'est-ce que en termes d'explication voilà est-ce que ça ça bouge le diagnostic que tu as présenté alors pourquoi on a utilisé un peu le questionnaire que ça avait et puis celui de Bottele-Rallon j'avais travaillé avec Bottele-Rallon sur son questionnaire dans un peu des bouts mais on est vraiment dans des mondes totalement différents ça renfonce complètement tout souvent dans le bouquin alors vous voyez ces résultats à Manchester c'est pas le même monde notamment parce qu'il n'y a pas du tout ce côté relation familiale la grande différence c'est qu'on voit bien que dans le cas britannique ce que montrait Sabel dans son fameux livre c'est que il y a des gens qui arrivent dans un quartier et en gros ils imposent leurs normes sur le quartier ils ont rien à foutre de ce qu'il y avait avant et que les gens qui habitent en quartier depuis longtemps se sentent délégitimés là c'est absolument pas le cas dans les quartiers qu'on évoque ils ont très peu de relations de longue durée dans les quartiers donc c'est vraiment des mondes et en termes d'imaginaire aussi c'est très intéressant en termes d'imaginaire et dans quel pays ils vont se promener dans des relations les gens de Manchester c'est le Commonwealth c'est le Commonwealth alors que là c'est quand même vraiment l'Europe plus les États-Unis c'est vraiment très très européen alors que les Anglais et les Anglais comme ceux de Londres c'est le Commonwealth leur premier pays où ils ont des relations c'est l'Australie donc on est vraiment sur des mondes de ce point de vue là totalement différents alors mes collègues britanniques me disent t'exagères un tout petit peu parce que ça fait des années que je leur raconte qu'ils sont vraiment différents et qu'un jour ça va se voir ils disent en fait si on faisait la même enquête alors évidemment en Écosse on n'aurait pas le résultat mais ils me disent-ils dans certains quartiers de Londres pour les middle classes anglaises donc c'est exactement ceux qui sont middle classes et qui sont les classes supérieures dans certains points de Londres et du sous-ouest de l'Angleterre on trouverait peut-être un peu similaire ils ont fait absolument pas de travaux là-dessus mais ils ont le sentiment que dans certaines régions anglaises on trouverait peut-être des choses un peu similaire mais c'est une différence tu l'expliques comment parce que quand tu as parlé des stratégies d'installation des classes supérieures dans les cadres dans les cadres de l'Europe continentale moi la réflexion qui m'est venue ils peuvent s'installer partout puisque finalement les contrastes sociaux au sein des équipes qui ont été étudiées ne sont pas ils n'empêchent pas une localisation ils n'empêchent pas d'avoir accès à des services qui sont quand même récents c'est ce que Frédéric tu as montré dans le cas des les gens qui s'installent à Bordeaux ont tendance à avoir un effet de déségrégation à Bordeaux puisque Bordeaux n'étant pas une ville très ségrégée ou très plutôt ségrégée ils s'installent partout et donc ont un effet encore plus déségrégant et donc est-ce que finalement les points de place avec l'endroit c'est déjà les sociétés plus négataires qui ont un effet culpabilité négatif sur oui absolument bien sûr absolument absolument c'est exactement ça exactement et ça s'arrange pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est que vous coupez l'état providence et que vous coupez toutes les dépenses sociales et que vous venez par deux les autorités locales ça va être compliqué ça va pas s'arranger quand même ça va pas s'arranger c'est très compliqué j'ai du long oui est-ce que tu as essayé de prendre en compte la question du logement qui est un peu qui est différente de celle du patrimoine est-ce que être propriétaire ou être locataire ne joue pas sur la mobilité des gens est-ce que transmettre notamment une propriété à ses enfants qu'on ait hérité de ses parents n'est pas très important finalement dans leur racinement dans le quartier dans le fait de ne pas vouloir finalement bouger à l'étranger et ne pas avoir de mobilité donc est-ce qu'elle a cette question alors oui c'est sûr tu as raison alors on a regardé d'abord on a peu d'infos sur le patrimoine donc ils ne m'ont pas dit propriétaire du patrimoine et en fait ils sont quasiment tous propriétaires il y a très peu de locataires dans notre chantilly il y en a un petit peu mais vraiment très peu donc du coup c'est pas très significatif parce que et ceux qui sont locataires ils ne vont pas tarder à acheter donc c'est quand même essentiellement des propriétaires qu'on n'a pas dit pour son patrimoine je ne peux pas aller plus loin parfois ils disent c'est un peu compliqué de partir parce qu'on est mais ça voilà on n'a pas pu faire une différence forte de ce point de vue là pour les raisons pour les raisons évoquées on a parfois des petites différences on voit sur Lyon des petites choses mais non parce que tous sont milétaires tous il y a un peu le locataire sur Paris et sur Lyon mais pas beaucoup pas beaucoup effectivement c'est des gens qui sont un peu plus jeunes souvent c'est juste un effet d'âge et c'est pas un effet de donc j'ai pas de réponse parce que j'ai pas les de façon de principe ces cas supérieurs ils sont milétaires alors qu'il y a un problème en réalité riche qui joue sur peut-être la salle de mobilité bien sûr mais je suis pas sûr je suis pas sûr c'est-à-dire que je suis pas sûr je suis pas sûr que ça n'ait fait aussi clair que ça je suis pas sûr je me demandais si vous aviez posé la question aussi sur leur formation est-ce que pendant leur formation ils ont été négiles pour les petites et rassures est-ce que ça a une influence est-ce que vous avez pu vous croiser ça n'a pas d'influence sur la scientifique donc du coup ils rentrent dans la catégorie des gens qui ont été plus de 6 mois etc ça a une seule influence donc ça ne prédit pas leur comportement plus tard d'accord on a vu qu'on était Erasmus jeune ou des choses il y a pas toujours à leur vie ils passent un week-end par an au ski dans les hôtes italiennes où ils vont voir leurs enfants mais pas plus donc ça ne prédit pas ce qui va se passer après en aucun cas en revanche ça a un effet c'est que se sont fait des copains pendant ce temps-là ils ont gagné du corps et ils vont lui envoyer leurs enfants ça a un effet sur leur réseau social du coup c'est un effet de transnationalisation et qui peut être complètement immobile donc c'est un vrai effet de réseau social après je les pratique sur les grilles voir des copains avec des copines ça veut dire que même que le nombre de couples qui se formaient n'était pas complètement anégotique Erasmus est une bonne agence parce que moi je ne sais pas payer par nos impôts non c'est moi c'est beaucoup moins qu'à le faire il y a Yann Védrado et qu'on va faire un livre là-dessus de la enquête très très précisément beaucoup comme ça c'est vrai oui mais justement c'est pas sûr que ce soit aussi précis que ça après mon collègue Yann Védrado qui est vraiment le surfeur qui est là-dessus il est en train de faire des bases de données qui rendent générations etc c'est très très intéressant mais il repêche que c'est significatif quand même et même si vous avez j'ai pas 15% des couples c'est déjà beaucoup c'est déjà c'est un vrai changement encore une fois vous voyez du changement de l'ordre incrémental qui produit des effets mais c'est pas sûr les familles récomposées dans tout ça parce que là on parle aussi des familles classiques on les a pas différenciés mais ça rentre complètement dans le truc c'est pour ça que ça rend des choses et ça doit aussi avoir des effets sur la mobilité ouais ouais ça doit avoir des effets on a pas trouvé on a pas une variable clé là dessus on a pas quantifié et c'est pas sorti comme si particulièrement mais effectivement de temps en temps on croise un peu cette variable là comme de temps en temps ça c'est très bien ça sort le climat politique ça a une résidence on a pas posé ces questions là précisément donc ça va pas un peu comme si c'est sorti donc l'italien on est quand même à la fin de la lusqueline dans notre enquête et là ça sort fortement au cas italien il y a des choses qui sortent assez fortement notamment sur la confiance par rapport à l'état sur l'ensemble de choses tout ce qui est sur le projet de partir dans le cas italien il y a vraiment un sentiment quand même de vivre une crise très très forte qui a des effets ensuite sur tout ce qui va se passer ça sort aussi ça sort au cas italien ça sort très fortement au cas italien très fortement au cas italien je voulais avoir un retour sur une des hypothèses de départ qui était l'idée d'une instrumentalisation de la mobilité à des fins de contestation d'une hiérarchie sociale qu'est-ce qui ressort des entretiens sur la perception de ceux qui sont le tiers je crois de très mobile est-ce qu'ils ont une perception de l'impact que ça a eu sur leur carrière la contestation de la politique du départ et puis pour tous ceux qui ne sont pas mobiles ou pas très mobiles réellement ou de façon fantasmée est-ce qu'ils ont une perception d'un impact négatif de cette faible mobilité sur ceux qu'ils auraient pu vivre et qu'ils n'ont pas de tout le temps alors sur le deuxième groupe je dirais ce que pour moi ils ont rajout sur la représentation bon moi je ne suis pas très mobile mais en fait je suis mobile directeur immobile je suis transnational immobile mais je suis quand même je me renseigne j'ai des copains à l'étranger mes enfants partent à l'étranger donc ils en rajoutent dans le côté représentation de ce qui se passe et un très bon exemple c'est par exemple il y a un boom dans un secteur particulier de l'éducation en Espagne c'est les crèches bilingues avant 3 ans donc maintenant c'est une crèche beaucoup allemande beaucoup espagnol espagnol allemande espagnol italien espagnol machin il y a un bon marché de la crèche pré-scolaire bilingue donc ce que vous avez fait rigoler c'est que ce que vous avez collé c'est que ceux qui sont le plus sur leurs enfants c'est ceux qui sont le moins mobile donc il y a un effet de mise en scène encore plus de cet aspect là donc eux ils disent en gros voilà on est quand même l'avant-garde de la globalisation nous on n'est pas très mobile mais on a bien assuré dans nos carrières ça fait on a quand même des groupes notamment de femmes qui disent c'est dommage mais je n'ai pas pu le faire parce que ça m'a vraiment aidé dans ma carrière donc c'est plus pour les femmes on voit cet aspect là aspect là assez clairement et certains disent effectivement à un moment donné j'aurais pu faire plus j'aurais pu surtout à Lyon d'ailleurs on le voit surtout et je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas instrumental ou pas il y a que certains le font en étant de manière vraiment d'une façon très très envers comme je l'ai pas expliqué tout à l'heure il y a un certain nombre qui le font très très clairement dans ce sens là et ils militent pour ça c'est-à-dire qu'ensuite ils disent ce comté transnationnel ils valent plus que les autres et ils doivent avoir les meilleurs postes dans les entreprises et d'ailleurs j'ai eu mon poste grâce à ça et j'ai eu donc ils rationalisent ça très fortement ou alors ils disent j'aurais pu avoir plus et je crois que c'est dégueulasse que je ne l'ai pas eu mais c'est plus que ça c'est que certains acceptent de partir à l'étranger à condition d'avoir déjà des garanties et le modèle idéal du cas de Sud européen qu'on a demandé c'est je pars à l'étranger en étant sûr que mon capital accumulé va être rentable quand je vais rentrer alors si vous pouvez me garantir que je rentre chez moi dans le même quartier et que j'aurai une promotion en rentrant là je pars quand vous voulez surtout si ça ne dure que 6 mois que je ne vais pas très loin et alors là là c'est top ici là on est vraiment dans le modèle et il y a des échos très clairs de conflits là-dessus de conflits de normes ils sont très clairement sur la logique si on a été à être conflés aux gens mieux et d'ailleurs ils poussent dans les dans l'étranger ça c'est très très clair ça c'est très très clair dans ce qui m'entraie pas alors à l'inverse sauf la bilan ce qu'on voit très bien c'est qu'ils sont aussi l'une que les autres il y a un paquet qui ne partent pas parce qu'ils nous disent on n'en est pas con à milan je n'existe pas sur le marché du travail si je pars 6 mois c'est tellement structuré par des relations étroites je risque de tout perdre je ne peux pas partir donc les cadres milanès c'est encore plus que ce que je raconte ils ne partent que vraiment si on leur garantit le retour et on voit pas mal de gens à milan qu'on n'a pas vu ailleurs qui partent 3 jours par semaine donc on a le je ne l'exagère pas c'est un cas réel on a ce cas de l'ençu de l'année qui donne une banque à New York mais il part à New York du lundi au mercredi soir et puis il part 4 jours par semaine et le vendredi il boit un café avec son copain d'enfant ce vendredi soir il joue au boule le samedi matin il voit la maman et c'est juste totalement ancré mais 3 jours par semaine c'est à New York pourquoi je n'ai pas parti complètement parce que je ne peux pas me permettre de perdre mes réseaux sociaux à milan donc à milan c'est l'extrême de ça mais ça marche bien ils remettent vraiment et ils affectent ça aussi sur l'éducation en disant qu'est-ce qui ne va pas dans l'école il va que l'école publique ne prépare pas assez les enfants pour la globalisation ce qui leur permettra ensuite d'être les cas supérieurs du futur donc ça, ça marche vraiment très bien écoutez, merci merci beaucoup merci à toi à part merci à tous